Les gens me demandent souvent, est-ce que tu vas venir dans ma région faire ton show noir et la réponse, c'est oui, si tu vis en Outaouais. Sinon, alors, fuck you là, ça fait trois ans que je roule avec ce show là, il est temps de tourner la page, mais si t'as pas encore vu le show, je suis, si t'écoutes le podcast la semaine qui sort, vendredi samedi au cégep de l'Outaouais et la semaine prochaine, vendredi samedi aussi, au cégep de l'Outaouais, va sur mikeward.ca pour acheter des billets, pis le monde dans les autres régions, inquiète-toi pas, on va faire une captation, on va le sortir, je sais pas où qu'on va le sortir encore, je sais pas si ça va être direct, juste donné sur YouTube, ça va être sur mon Patreon, j'ai aucune idée, ça va peut-être être à TV5, ça serait malade ça. TV5 qui est disponible partout, sauf au Québec, ça serait fou, j'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine, tout d'abord Manscaped, Manscaped, tu sais quand tu penses à Manscaped, tu penses au Lawnmower 4.0, tu sais le trimeur, le clippeur, je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est vite, c'est efficace, tu vas avoir des couilles de qualité avec ça. Tu vas upgrader ton entrejambe game, mais aussi, ils ont des bobettes, tu le savais-tu, ils sont rendus avec les Boxer 2.0, Boxer 2.0, qui m'ont envoyé une coupe de paire, ils sont vraiment confortables, ultra confortables. Ils ont même quelque chose qu'ils appellent le jewel pouch, pour tenir tes jewels, pour tenir tes bijoux, pour tenir tes bijoux de famille. Ils ont le jewel pouch, ils l'ont même fait breveter, tu vois que c'est sérieux, comme compagnie, c'est pas juste une gang de gars qui se font rire. Avec le nom. Fait que t'as le Boxer 2.0, t'as le Lawnmower 4.0, et si tu veux avoir 20% de rabais. Mettons que t'aimerais sauver 20% sur n'importe quel produit Manscaped, va sur manscaped.com, utilise le code promo WARD20, et tu vas avoir 20% de rabais. Et, si t'as pas encore goûté au Impossible Burger, que c'est à temps, ça fait des années que je parle du Impossible Burger, ça fait une couple d'années qu'il est arrivé au Québec, et le spécialiste du Impossible Burger au Québec, c'est la boîte vegan. La boîte vegan, sur la rue Prince-Arthur, à Montréal, sont directs devant Café Campus, tu peux te faire livrer, tu peux venir en salle manger, tu peux avoir du take-out, puis les burgers, je le dis tout le temps, mais si dans ta tête tu te dis, ouais, ça doit être un bon veggie burger, non, non, c'est meilleur qu'un burger de viande. Ça goûte la viande, mais c'est meilleur que de la viande. Meilleur au goût que la viande, et meilleur au fait que t'as pas tué un animal, y'a aucun animal qui a souffert. Pour toi, les seuls qui souffrent, c'est nos employés en cuisine. Eux autres, ils souffrent. On les paye mal, puis y'a pas d'air clean. Va sur... Ah, c'est-tu une mauvaise pub? Non, pour vrai, ça, on vient payer. Va sur lapotevegan.ca pour plus de détails, ou va en magasin sur Prince-Arthur, à Montréal, à une rue à l'est de Saint-Laurent. Alright! Bon podcast! En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute! Il y a un petit poil dans les airs. Yann Thériault, comment a été ta semaine cette semaine? Ça a super bien été. Écoute, oui, j'ai commencé à recevoir du monde sur mon podcast. J'ai reçu un gars complètement fascinant qui a eu un petit coup de tête, puis qui est allé en Corée du Nord faire une visite. Il y a eu un coup sur la tête, puis il est allé... Non, non, mais sur un coup de tête, il reste ça qu'il fait à Kim Jong-un. « Il faut que j'aille... » Non, mais sur un coup de tête, il a décidé d'aller visiter la Corée du Nord, puis son récit est fascinant. Ah, Christ, ça doit être intéressant. Ça fait que là, ça, c'est-tu en ce moment sur ton Patreon? Oui, là, c'est sur Patreon, puis ça va sortir dans quelques jours. Mais, sacré fête, ce gars-là, il y a des récits. C'est une espèce de collectionneur. OK. Il y a des trucs de... Tu sais, il tripe Britney Spears, Michael Jackson. Il a été... Quand t'entends un collectionneur, tu t'attends à quelque chose autre que des albums de Britney Spears, c'est Michael Jackson. Il est allé... Il est le seul fan à avoir visité Neverland. Il y en a d'autres. C'est le seul adulte. Il y a plein, plein, plein de petits garçons. Il a visité Neverland. Oui, il a achalé un espèce de millionnaire, un gars, un des plus riches gars de la Terre. Il a envoyé des courriels à tous les jours pendant deux ans à sa secrétaire. À l'époque, Michael Jackson était encore propriétaire ou... Non, 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 non. Il était décédé, puis tout, là. C'est honte... C'est peut-être un petit peu avant l'espèce de... Puis ce millionnaire-là, il avait-tu rapport avec le bâtiment ou c'est-tu... Peux-tu achaler des millionnaires pour avoir des visites guidées de trucs qui n'ont pas rapport? Bien, lui, le fait... C'est parce que ce millionnaire-là, il s'est retrouvé avec des ports dans Neverland où il a acheté une partie de Neverland, fait qu'il était comme propriétaire. Puis il l'a achalé pendant deux ans à envoyer des courriels à tous les jours. Puis ils ont fini par dire oui. Fait qu'il s'est rendu là tout seul, tout seul. Puis il y avait un guide avec lui qui l'a fait visiter. Mais il raconte ça, puis tu fais comme... Sacre... Il y a-tu quelqu'un qui vit encore à Neverland? Ben là, ça l'a été racheté il y a quelques semaines. Mais oui, tu sais, il y avait... Tu sais, c'est tellement gros que... Tu sais, t'as un service de police, t'as un service de pompier. La cuisinière est encore là. Tu sais, il y a encore du stade. T'as un service de pompier? Oui, c'est comme... Parce que tu sais, c'est tellement grand, ça te prend... Encore que Jackson devait donner des allumettes aux enfants. Mais pourquoi il y a un service de pompier? Ben, c'est parce que j'imagine, t'sais, ça prend ça quand t'as si grand que ça. Mais il y a pas... Chris, moi, même si j'ai, mettons, cinq acres, je vais quand même appeler les pompiers de la ville. T'sais, ils feront pas comme... Non, 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 c'est trop gros. Ça te prend ton propre service de pompier. Ouais, ben je pense selon le nombre de bâtiments que t'as sur ton... Tu sais, si c'est une petite ville, ben, faut que t'ailles à un service de pompier pas loin. J'irais pas que c'était si immense que ça, Neverland. Ouais, ça a l'air quand même assez... Moi, je pensais que c'était une couple de maisons, trois, quatre girafes, un petit donjon, pis des montagnes russes. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ça fait que j'ai reçu ce gars-là. Pis après, il est allé en Corée. Ouais, il est allé en Corée. Le gars, il a fait partie... Quand il était jeune... Il a-tu appelé un millionnaire pour ça? Quand il était jeune, il a fait partie d'une délégation qu'il est allé voir le pape. OK. J'ai pas de blague. Fait qu'il s'est retrouvé avec... Il a son passe... Il a un passeport diplomatique, pis il avait rien à faire, pis il a fait comme... Je pense que je vais aller visiter la Corée du Nord. Pis il est allé visiter la... Il a un passeport diplomatique, vu que quand il était petit, il est allé voir le pape. Ouais, ouais. arnaque. Oui, c'est un gars fascinant. C'est comme une espèce de Forrest Gump qui a tout vu, qui a tout fait. Il y a peut-être la mi-trentaine, puis ses récits sont incroyables. OK, Chris, il est jeune, jeune. Oui, oui, oui. Bien, tu sais, c'est pas si jeune que ça, la trentaine, mais pour... Pour un gars qui a tant d'aventures que ça, là. Oui. Ah, c'est hot. C'est hot. Il y a une des... Tu sais, je sais pas si tu te souviens le procès des frères Menendez. Tu sais, c'était deux jumeaux qui... Deux assistés de weirdos qui ont tué leurs parents. Oui, oui. Ils ont été inculpés à cause de... C'est une carte de... Tu sais, une carte de sport, là. C'est un... de basketball. OK. Puis lui, il y a une des cartes qui a été présentée en cours pour inculper les frères Menendez. Parce qu'on les voit sur la carte. C'est une carte d'un joueur, un joueur random que je connais pas. Puis sur la carte, on voit les deux frères Menendez qui sont assis, tu sais, courtside. Avec du sang sur le chandelier. Puis c'est ça qui a réussi à faire prouver que les frères Menendez avaient fait ça pour l'argent, tu sais, parce que sinon, il aurait pas pu être courtside sur un truc de... 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 de basketball. Il y a une histoire de fou. Puis lui, il y a une de ces cartes, là. C'est... c'est... c'est fascinant. Fait que ça veut dire si tes parents meurent, tu peux rien dépenser. Sinon, le monde m'ont fait check-list. On m'a trié. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. C'est tabarnak. Je suis mieux devant ma maison. Sinon, le monde m'ont passé. J'ai tué maman. Mais ouais, c'est ça. Fait que t'as eu une belle semaine. Ben, t'as rencontré une personne intéressante. Ouais, exact. Ouais. Ouais. T'sais, cool. Moi, j'ai peinturé puis j'ai eu de la peinture dans le cou. Bon. Hé, mais... Ouais, c'est ça. On est... On a... T'es-tu excité pour les invités? Oh, yes. Tantôt, quand je te parlais, avant le show, t'avais un des invités qui te disait des secrets. Et je suis très, 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 très... Je suis surexcité. Parce qu'il y a un des invités, c'est sa première fois. L'autre, c'est un habitué. Même, je te dirais, il est tellement habitué que là, à cette heure, on lui a demandé avec qui tu veux être. Il a dit, je vais amener mon protégé. Mesdames et messieurs, voici Joe Cormier et Marco Estrada. Oui. Salut, Marco. Ça va? Yes. Salut, Mike. Yes. Yes. Ça va? Ça va bien? Ça va bien. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Là, juste pour expliquer au monde, vu que quand je dis « sont protégés », oh, yes. C'est un... Let's go! C'est un café brésilien. Oui, oui, oui. Parce que je me suis lancé dans le monde de la gérance. OK. Fait que là, toi, tu gères lui, qui n'est pas un humoriste, qui est un luteur. C'est un luteur, ça, professionnel, champion du monde. OK. Champion. 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 Champion des mondes. OK. Je te le présente, Marco Estrada. Belle histoire, come from Le Goulet. Oui. Le Goulet, Nouveau-Brunswick. Oui. Que tu connais bien. Je connais. C'est d'acadien. Moi, je ne prononce pas, mais « oh », c'est pour ça que je dis champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Ce n'est pas parce que je suis exprès. Ah oui. Tu es comme le Wilfred de la lutte. Oui. Oui. Plus populaire, maintenant. Ah oui. Plus populaire. Wilfred n'est pas populaire en lutte? Non. OK. Je vois. Je l'avais déjà rencontré. Oui, tu m'as déjà dit ça. Oui. On avait même un des moments, un des meilleurs moments de ma vie. Wow. C'est un soir qui était là. À l'époque, il y avait une mascotte de Mike Ward qui faisait de la lutte. Hein? Et c'était… Oui. Ça ne pouvait pas être toi. Non. C'est que… La remplacer par une mascotte. Je te regardais peinturer tantôt. Ça me l'a dit. Tu avais l'air de peinturer ton plafond au pinceau, hein? Mais j'avais fait… J'ai fait… Un moment donné, j'avais fait un show avec Marto Napoli. Oui. Il avait… Il organisait de quoi en Beauce? Je suis allé avec. Puis je ne pouvais pas faire, genre, les journées de promo. Ça fait que lui, il avait fait faire une mascotte Mike Ward. Ça fait que lui, il faisait la promo avec la mascotte Mike Ward. Et là, j'ai fait le show avec. Il m'a dit, « Tu veux-tu la tête de la mascotte? » Puis j'avoulais, mais je l'ai oublié chez Marto. Puis là, il organisait un combat de lutte. Puis il a dit, « Ça te dérange-tu si ta tête de mascotte, jamais sur un lutteur, puis il va lutter? » Puis c'est vraiment weird. Ma première question a été, « Il va-tu gagner? » Je voulais voter ma mascotte perdre. Je pense que ta mascotte n'a aucune défaite. Non, elle a 10 victoires, zéro défaite. C'est pas vrai. Elle est encore dans le circuit. Au début, elle s'est battue contre un autre mascotte. Après ça, j'étais vraiment chanceux parce que le gars qui apportait, il était fucking acrobatique. Il faisait des backflips de la troisième corde. C'était débile mental. Puis lui, le soir, je l'avais rencontré, c'est que Marto faisait, organisait à Comédia un gala de lutte au Capitole de Québec. C'est « Bonne shout », je pense que ça s'appelait. OK. Toutes comme ça, oui. Puis moi, j'arrive là-bas puis il me dit, « Hey, ta mascotte va lutter. » Fait que là, moi, je suis comme, Chris, il faut que je voie ça. Je suis dans la salle et là, quelqu'un me convainc de, « Tu veux-tu monter sur scène, Asti? » Puis là, tu vas faire un « close line » à deux gars. Hein? Asti. Double. Double. pour moi. Il me manque rien de simple. Là, j'ai fait, j'ai fait, « Ah oui, Chris, il faut que je le fasse, Asti. » Puis je l'ai fait puis je suis tellement pas en forme. La seule affaire que j'avais à faire, c'était ça. Les gars me rentraient dedans, ils tombaient et j'ai eu des bleus d'ici à là pendant un mois. J'avais mal. Asti que j'avais mal. Ça, c'est la plus belle journée de ta vie. Mais c'était, Chris, parce que tu sais, on dirait, quand tu vas voir la lutte, je sais pas si c'est toi, c'est pareil, vu que t'en fais, mais tu sais, quand tu vas voir de la lutte, tu redeviens un enfant de 4 ans. Tu redeviens, tu cries après. Surtout quand c'est en direct. C'est ça. Tu vas voir un show de lutte, la mode, il ne t'y reste pas dans la route puis ça, mais quand tu vas voir un show de lutte, tu sais, n'existe toi, tu vas là, tu te dis, je ne crierai pas, mais là, tu te défoules. C'est la seule place pour te dire, je vais tuer mon tabarnak puis tu n'as aucune conséquence après le show. Tu sais, tu comprends, tu peux dire n'importe quoi ce que tu veux. C'est ça que c'est le fun. Toi, hier, tu étais dans un gala au Nouveau-Brunswick. Oui, moi, j'ai fait vendredi Caracette. OK. J'ai fait hier, à Moncton puis là, je suis à Montréal aujourd'hui. Jason, qui s'occupe de mes réseaux sociaux, il était à Caracette vendredi. Ah oui? Oui, oui, oui. Il m'envoyait une photo de ça. Et pas de toi vu qu'il ne savait pas que tu venais à soir, mais c'est, tu sais... C'était l'événement. C'était l'événement, oui, Oui, c'est ça, c'est au carrefour de la Maracanquette, c'est un gros événement puis moi, je viens de parler là, c'est le fun. Ça a bien été? Ça a super bien été. Mais tu t'es pété le dos, Oui, j'ai exagéré. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais une galotte lutte, t'arrives, t'improvises un peu puis il y en a qui se dit ah, les chaises, c'est pas vrai, les tables, c'est pas vrai, tout est vrai, il n'y a rien de stagé, parce que tu sais, il y en a qui disaient ah, les ketchup, c'est du sang, non, c'est pas vrai, arrêtez avec ça, ça m'est l'âge, c'est ça, les chaises... C'est plus le sang, c'est du ketchup que le ketchup, c'est du sang, sinon c'est dégueulasse, c'est quand on est là, Chris, tout le monde est venu manger des bris, c'est la barnaque, Chris, c'est la calisse de lutte, c'est une lutte sale, c'est une calisse de lutte, pour moi, c'est la seule place, je peux crier, moi, tu es... C'est mauvais, tabarnaque, j'ai changé ça, c'est mauvais, il est là, faire un speech à la lutte, c'est vrai, on met du sang dans nos frites, mais ouais, c'est ça, en fait, on avait des... Là, t'arrives là, il y a une foule, là, tu vois que la foule est survoltée, t'sais, on va te donner un show, j'ai fait un marteau pilant de l'extérieur du ring, je suis ciment, tu comprends, fait là, je mets tout défaite le dos, c'est ça, c'est ça. Et puis l'autre gars, lui, t'sais, toi, fait que toi, calisse, t'as tombé direct... Tu fais confiance à l'autre, c'est ça, tu donnes ton corps à l'autre, tu dis, gars, je te fais confiance, c'est beau, mais tu sais, tu sais ce que c'est sécuritaire, c'est pas, pis ça doit être la même affaire, t'sais, quand t'arrives à quelque part, pis t'es contre un lutteur que tu connais, tu respectes, tu fais, ok, lui, n'importe quoi qu'il me fait, je sais qu'il va me le faire d'une façon qu'il me tuera pas, mais des fois, tu dois l'avoir, qui est comme nerveux un peu, t'es comme, ah, tabarnak, je vais partir en chaise au l'enteste. Ben des fois, c'est ça, tu planes un match, c'est pas plané de A à Z qui te fait, pis là, t'arrives avant le combat, t'es-tu correct, t'es comme, ouais, mais c'était quoi la prise après ça? Pis là, la musique commence, tabarnak, pis là, t'arrives, ok, on change tout, on recommence, pis si tu te trompes, la foule est vraiment rendue difficile avec la lutte, il crie, you fucked up, ça c'est fatiguant, mais c'est ça, tu sais, tu sais, ah ouais, moi je savais pas ça, tu t'es crié you fucked up? Pas moi, jamais, jamais toi, c'est mon gérant, c'est tout ça, c'est mon gérant, t'es pas au courant de bain des affaires pour un gérant, hein? Ouais, au calif, je l'aime l'argent, moi, je l'aime l'argent, puis je le paye, puis là, on a eu du fun, on a jasé, pis à un moment donné, j'ai fait Chris, m'a te géré, pis il a dit oui, c'est le même des gérants, tu sais, tu le dis un peu, m'a te géré, pis Chris, oui, c'est une bonne idée, ouais, la mère qui me l'a dit, j'ai fait, ouais, mais en plus, t'as un bon casting de gérant de lutte, je pense que oui, honnêtement, là, c'est parce qu'on peut pas fumer en dedans, mais tu sais, je fume des cigares, pis la semaine prochaine, on s'en va, samedi. Ouais, samedi prochain, 18. 18, on fait un gros galet extérieur, stade Canac, dans le fond, c'est capacité de 4000 quelque chose, personne. Dans quelle ville, stade Canac? Québec. c'est juste que le capital joue. OK, OK, au qui joue au baseball, exactement. Là, c'est un galet, entre la manche 11, pis 12. Non, non, le riz, ça serait malade. Ça serait malade que le show de la mi-temps au baseball, c'était un match de lutte. Avant, on le faisait, avant la partie de baseball. C'est-tu vrai? Quand tu m'avais pas signé, mais là, vu qu'il m'a signé, on fait ça direct dans le milieu du terrain. C'est un show, juste de la lutte. Ça fait un gros événement, il y a une capacité de 4500 personnes, il y a déjà au-dessus de 1000 quelque chose, billets de vendus. Pis ça, on avait fait, au retour de la pandémie, quand ça avait arrêté, ça fait un show de lutte au stade Canac, il y avait eu 1600 quelque chose par somme. Ça, c'est la capacité maximum qu'on peut avoir à cause de la pandémie pis les restrictions et tout. Mais c'était fou. Pis là, samedi prochain, c'est comme le gros, c'est comme le Wrestlemania de notre fédération à nous autres. Pis on le fait au stade Canac. Il y avait quoi de weird, je me rappelle, je viens d'avoir le flash pendant que t'en parlais, tu sais, quand il y a eu le début de la pandémie qu'il n'y avait plus rien qui se passait, le WWE faisait encore des combats, mais avec zéro public. Pis c'était weird. C'était vraiment weird. Parce que nous autres, on se nourrit du public. C'est comme vous autres, c'est comme si vous faites vos blagues par ordinateur, c'est plate en tabarnin. Mais c'est là que je voyais, tu sais, comme mettons, le UFC, pas de public, ça se pouvait. Mais de l'humour pis de la lutte, pas de public. Moi, je l'ai fait aussi avec ma TV, dans le fond, on a rencontré avec ma TV. Pis là, l'ambit avait un masque, pis il a rentré, pis là, let's go! Oh, tabarnin. Tu sais, des fois, on fait des passes cool, pis d'habitude, le monde, il crie ou quelque chose, ben tu sais, faut que tu te craignes toi-même. C'est un entraînement. Tu pognes l'autre gars pis il est comme « Deux mètres! Deux mètres! » Excusez. Ben, c'est ça, c'était bizarre, comme tu dis les autres, avec la publique, quand on se nourrit, pis il n'y avait aucune interaction, aucune réaction. Fait que c'était plein, c'est un esti de temps. UFC, moi, j'aimais ça, par exemple, pas de public. Parce que j'entendais les gars, tu sais, leur stratégie, ça jose. t'entends les kicks. Ouais. T'entends jamais quand il y a le public, t'étais comme tu faisais des sauts dans ton salon. C'est fou, là, c'est ça. Pis t'entends le coach aussi crier. Ouais. Tue-le! Tac, tac! Ah ouais. C'est fou, là. C'est ça. Hé, un kick de gars de UFC, c'est sûr, mes deux tibiopètes, asti. Ah ouais. Tu sais, de côté, t'es-tu déjà battu? Dans la vie? Ouais. Deuxième année primaire contre Réjean. OK. Qu'est-ce qu'il t'avait fait? T'en rappelles-tu? Ben, ça, il disait « Tu toucheras pas à mon cousin » ou quelque chose de même. OK. Pis j'avais son cousin dans le dos qui me cachait les yeux. OK. Pis je fais ça dans le bar jusqu'à ce temps que j'ai le poing. Pis là, ben, après ça, on s'est excusés les deux. Notre directeur, Gilles Provencher, que je salue d'ailleurs, quand on se battait dans la cour d'école, il nous rencontrait pis il disait « Là, serrez-vous la main, c'est assez. » OK. Seulement, tu réglais ça. C'est plus de temps-là, je fais « Je veux gérer de la lutte. » Ah ouais. Poignée de main, c'est fini. Ben, c'est ça, c'est pas, après la lutte, on se sent la main quand ça a bien été. Oui. Ah oui? Ah oui, c'est le même principe. Ah oui, hein? C'est qu'on se respecte quand ça a bien été, on se sent la main. Ça, quand... Moi, il y a une affaire qui m'a toujours fasciné de la lutte, c'était... Tu connais Jacques Rougeau? Oui. OK. Jacques Rougeau... Tu veux-tu en parler? Oui, je peux en parler de Jacques Rougeau. T'as-tu que tu... Tu l'aimes, Jacques Rougeau? Est-ce que tu aimes, que j'aurais cru? Oui, mais moi... Oh yes! Moi, il a tout le temps été bien fait avec moi. Mais... Tiens-moi. Ça part. Non, mais moi, il y a une affaire qui me fascine de Jacques, c'est que, tu sais, lui, il se faisait boulier beaucoup à l'époque de la WWF. Puis chaque fois qu'il en parle... Ben, on parle tout le temps, c'est qu'il en parle. C'est ça, tabarnasse. Oui, à un moment donné, on parle d'autre chose. Oui, oui. Tu sais, les gars, s'ils m'écoeuraient, puis je sais pas comment me battre, puis je suis comme, Jacques, tu vends, tu vends, c'est des combats. Tu sais, tu ne dis pas... Tu ne peux pas être un lutteur professionnel et dire, je ne sais pas comment me battre, tabarnasse. C'est drôle. C'est sûr, là. Tu sais, on va dire, moi, un lutteur professionnel, tu sais, de vue, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à ton voisin. Tu le vois, tu fais, hey, Chris, lui, il est hot. Tu sais, pour moi, c'est comme un espèce de super-héros. Il est plus musclé, il est plus fort que toi. C'est pour ça que si un spectateur vient en altercation avec toi, je ne suis pas capable de me battre. Chris, le spectateur va dire, hey, on va l'intimider. Mais j'ai vu son podcast aussi, il reçoit Georges Saint-Pierre. OK. Tu sais, Georges Saint-Pierre, mon gars, drette comme une barre avec les traditions millénaires des samouraïs. Puis là, c'est... Genre, il est là, poli, poli. Puis Jacques Rougeau, c'est une heure qu'il raconte que lui, il se faisait boulier. Puis là, tu es quand même... Posez des questions à lui, tabarnasse. Jacques, c'est ça, il parle juste de lui. Moi, j'avais tant qu'à... Bien, je vais parler de moi. Oh, là, on jogue tout de suite, ça s'en est allé mal. Non, il veut. Moi, le premier gala que j'ai animé de ma vie à Québec... Tu t'es battu? Non, j'avais Jacques Rougeau sur mon gala. OK, oui. Oui, c'est ça. Ça va être juste des histoires de Jacques Rougeau. Oui, il va arriver à la fin. Oui, c'est très malade. Non, mais il y avait... Tu sais, c'est la première fois que j'animais à télé un show grand public. Et là, je disais, ça me prend... Il faut que ça devienne grand public. Puis je m'en rappelle pas c'était quoi l'idée exactement du sketch, mais Jacques Rougeau arrivait qui faisait sa lutte familiale à l'époque. Puis il se mettait à Colson voler à tout le monde qu'il avait eu sous le gala un magicien à... Mais tu sais, il y avait un magicien, il y avait un clown, il y avait une telle affaire. Excuse-moi, Mike. Je pense que c'est mon fantasme. Colson volant un magicien. Qu'est-ce que tu cries en le tapant? Ah oui, débrouille-toi le clown! Mais tu sais, là, Jacques, tu sais, tout le magicien, le clown... Tout le monde y pense. Tout le monde, c'est tous des élèves de son école. OK. Fait que là, tu sais, lui, il arrive, puis elle répète, il dit à ses élèves, il fait, là, astille, moi, j'ai pas une bonne mémoire. Fait que dis-moi le mot qu'il faut que je te fasse, puis je vais te le faire. Fait que là, il y a un gars, je pense que c'est le clown, il se penche, puis il dit souplesse arrière, Jacques, est-ce qu'il colle sur un coup de pied dans la face? Non! Puis là, le gars, son nez explose, il tombe à terre, le monde rit, vu qu'il pense que c'est arrangé, vu qu'il y a eu trois, quatre prises de lutte, puis là, un clown avec la face pétanteuse, puis à la fin... Il a déjà le nez rouge, par exemple. Oui, il n'y a pas compris. Il n'y a pas compris. Mais à la fin, c'est tellement drôle, tu sais, le gars était comme... Il était triste. Puis là, Jacques... Le clown triste! Le clown triste! Jacques, il était comme « Cris, pas de ma faute, asti, j'entends derrière. » Il dit « Tu sais comment je suis? Quand il y a le public, je deviens surexcité, j'entends derrière. » Mais imaginez le pauvre gars, c'est sa première fois devant le public, il lutte contre son idole de jeunesse, puis il mange un coup de pied dans le nez. Oui, puis attends! En se penchant, il dit « Souplesse arrière! » Ah oui, ah oui! Caliste que c'était parfait! Ça, ça arrive souvent des affaires de même. Ah oui? T'as déjà connu ce coupier dans la face d'un clown? Ben oui, des fois, tu le lances des corps, puis tu fais « Hey, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? » Tu reviens, puis là, paf, tu as crissé ça sur la face. Ça arrive souvent, des blessures. Ça veut dire, pour vrai, j'ai jamais pensé à ça pour la lutte, tes oreilles. C'est important. C'est la chose la plus importante quasiment. Oui, la vision, puis l'oreille, c'est quand même pas pire. Il y en a... C'est la base. J'avoue, ça doit être rare un lutteur sourire. C'est à l'aveugle, tu es comme vieille, c'est qu'on t'en va. On a l'aveugle, c'est qu'on t'en va. Toutes les autres ont des cloches dans le cou. Il te les souille avec une cloche. Les minis, les t'en va. Tu sais, il part à la course, mais il n'y a pas de cloche et c'est qu'en whoopi! Puis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 20 ans. 20 ans. Et toi, tu sais, de la manière que c'est faite la lutte, là, en ce temps, il y a le AEW, tu sais, dans les grosses, grosses ligues. Il y a, tu sais, ça a souvent été le WWE qui avait une monopole. Le WWE, ça reste-tu encore le but ultime? Pour moi, non. OK. Non, zéro. Toi, c'est quoi? Moi, dans la fin, c'est être populaire Paris-Cy, pour faire connaître la lutte de Paris-Cy, tu sais, localement, parce que sérieusement, on n'a rien à envier à se faire avec la NSPW qu'on est rendu au stade qu'on est rendu. On n'a rien à envier des États-Unis, tu sais. Là, c'est rendu que tous les festivals d'été, ils veulent tous nous avoir. Ben, sérieusement, c'était à Saint-Pierre-les-Béquets il y a deux semaines. Dans sa ville natale, avant le spectacle. Ah oui, oui. C'est où, toi? Le gars a dit, hey, t'as un peu pour qu'on sort les vaches. Là, j'ai dit, c'est une joie tabarnak. Il disait, non, non, les vaches, il y avait un spectacle de vaches. C'est-tu le festival de la vache qui chie? Non. Non, mais on a déjà lutté là. On a déjà. Ça, c'était l'autobousse, c'était plus tôt, ça, dans l'histoire. Non, mais sérieusement. Tu savais que ça existait, toi? Ben oui. Oui. C'est la vache qui chie? La vache qui chie. Ben, il mettait une vache, une carte de bingo géante. Oui, oui. Tu pariais pour... T'as déjà lutté? Oui. Ben, on ne luttait pas dans la vache. Oui, oui, non, je sais, je sais, mais dans ce festival. Ça doit faire moins mal à un body slam quand tu tombes sur une crotte de vache, une petite bouse. Mais oui, Saint-Pierre, donc, si Christ me dit, si Saint-Pierre et Béquet sont rasoirs des galottes, tu sais que ça poigne. Tu sais, c'était bien plein. 500, 600 personnes en lutte au diamant, des carnavals. On est rendus, on demande partout. C'est ça qui est le fun. Mais le diamant, c'est la salle de Robert Lepage. Oui, exactement. C'est Robert Lepage, c'est super gros. Puis, tu sais, on les met en vente puis je te dirais une journée ou deux après, c'est sold out. Puis quand, tu sais, comment vous faites remplir? Tu sais, c'est-tu le monde, est-ce qu'il vous voit sur Internet ou c'est-tu... Ben, c'est sûr que moi, qu'est-ce que je veux, c'est ça, exactement. Que le monde me voit, tu sais, je fais des vidéos tous les jours. Je fais des... Moi, sur ma page, je marque au Strada, maintenant, sur Facebook, je pose tous les jours. Tu sais, je suis rendu qu'une personnalité un peu publique, tu sais, je fais des vidéos, j'ai fait une annonce, mettant, pour Dr Pepper. Tu te fais connaître? Ils m'ont dit, « Hé, Chris, c'est cool, c'est lutteur, là. » Tu sais, je fais des annonces publicitaires, puis mes commandites, là, c'est comme, « Hé, Chris, c'est... » Moi, j'essaie de me faire voir un peu partout pour représenter la fédération. C'est pour ça que le monde fait, « Hé, Chris, c'est Marcos Strada, c'est des fois, il n'existe même pas que je suis lutteur. Ils m'ont vu dans quelque chose d'autre, mais ils vont se déplacer à cause de ça. » Puis aussi, au Diamant... Il y en a qui t'ont vu en tôle? Oui. Oui. T'es marrant quand tu as parlé de l'époque de ça. T'es été en prison, pourquoi? Non, non, c'est pas vrai. Je travaille. Dans la vie de tous les jours, je suis agent collectionnel aussi. C'est vrai? Oui. Oh, shit! Oui, c'est encore très historique tantôt. Quelle prison? Orsay-Ville. Oh oui. Orsay-Ville? Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'ai vu ça, j'ai dû me le gérer. Ah oui? Chris! Ah, c'est parce que moi... Orsay-Ville, qui est à côté d'où qu'il y avait le zoo à l'époque... Exactement. Y'a-t-il bien des touristes qui se trompent pis ils vont nourrir les prisonniers? Tu sais, dans l'intercom à la gate, oui, c'est pour la moulée pour les chevraies. Non, c'est ça. Non, mais ils ont vu ça par drone à ce temps-là, c'est ça. La moulée par drone. C'est pas vrai ça qui est populaire. Orsay-Ville, c'est... Deux à moins un jour. Deux, OK. Exactement. Mais là, faut-il y avoir d'autres la tête qu'il y a qui disent « Ah, c'est moins pire Orsay-Ville que Donnacona ou genre fédéral. » Non, nous autres, on va dire que t'es un meurtrier. Ben attends, là. Ça te tente de tuer quelqu'un. Ben là, tu vas venir à notre prison jusqu'à temps que tu te fais sentencer. Ah oui, c'est vrai. T'es en procès peut-être là. Tu t'en prends. Ça doit être stressant pis les gars qui sont là pour un crime qu'ils ont eu six mois pis le gars à côté il attend pour se faire juger pis c'est 68 meurtres. Non, mais attends un peu. C'est quand même divisé. Tu mets pas un meurtrier avec un gars qui a volé une carte de mingo. C'est ça. Tu gères tes affaires quand même pas pire. Les pédophiles, ils les mettent plus avec tout le monde. Non, les pédophiles sont beaucoup médiatisés. Ben c'est dangereux aussi, je pense, pour leur vie. Exactement, pour leur sécurité. Mais ça, par exemple, il me semble que c'était un bon système à l'époque qu'ils émettaient les violeurs pis les pédophiles pis t'étais comme bon, je vais aller dehors. Bon ben. Pis tu le laissais avec le gars qui avait volé une carte de bingo. Ben oui, c'est ça. Eux, ça s'est séparé. Ça, dans le secteur sécurité. OK. Avec, pis c'est juste tous les criminels sexuels tout ensemble où il y a-tu... Ça t'intéresse donc pas, tout ça. Non, non, mais... Non, non, mais c'est vrai. C'est le sujet quand même. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment en dedans parce qu'il y en a qui dit « Ah, la prison, c'est fait de même. » Non, c'est ça. C'est juste des... Tu sais, on va dire « Une t'es neuf, là, c'est pas ça, la prison. » Tu comprends? La vraie prison, c'est ça. C'est être là pis... C'est pas ça la vraie vie, mon gars. Moi, j'ai un show... T'as-tu déjà fait un show dans une prison? Non, jamais. Ah, t'as déjà fait ça? Non. Moi, mercredi, j'ai un show dans une prison à Sherbrooke. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Wow! Pis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. C'est quand même d'accès à ça. C'est hâte, ça, quand même, qu'il y ait accès à ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai... Ça va leur faire du bien. Ouais, mais tu sais, en plus, tu sais, ceux qui m'ont booké, ils me disaient... Tu sais, je l'avais dit ici à Sous-Écoute que j'aimerais ça faire ça. Fait que là, eux autres nous ont appelés. Pis là, ils m'ont demandé « Comment tu veux? » Pis j'ai fait « Ben, je vais y aller gratuit. » Pis vu que j'y vais gratuit, ils vont donner des chips à tous les prisonniers. Fait que là, ils étaient comme « Hey, les prisonniers m'ont capoté, ils m'ont envoyé des chips. » Pis là, là, j'étais comme... « Ah, mais Chris, moi, je fais un show gratis. » Tu sais, c'est... Tu devrais plus triper. Non, mais eux, les chips du cœur, ils sont vraiment contents. Non, c'est mes capotes, là. Les autres, un ruffle ordinaire, ça vaut bien plus qu'un award. Ah, oui, non, oui. Mais ça va être ça, tu sais. Puis oui. Je vais partir, ils vont me faire « Ah, Chris, c'était le fun à Chris hier, hein, les ruffles. » Il y avait l'autre assis de fatiguer avec ses chrises de jokes. Tu sais, ils ont assis de jokes de pédophiles, là, mais tu te mettais tes écouteurs, t'es tabin. Mais ça, les sélectionnent les plus gentils, là, dans tout ce temps-là. Est-ce que c'est bon? Une affaire, le gars qui parlait pendant mon sac de chips, pas capable. Ils vont... En plus, « Ward, warden », tu sais, ils vont prendre pour quelqu'un de... Pis, à Orsainville, il y a combien de prisonniers? Ça varie, là, de 600 à 800 quelque chose. À la fin, on a les prévenus qui est d'un côté, les détenus deux ans moins un jour et dans ce sol, les madames. C'est quoi, les prévenus? C'est la prévenu, c'est toi, t'as dans ta sentence. OK, OK, OK. C'est toi, ouais. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Il le sait, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Ah non! C'est là. J'avais réservé sa cellule, ça. C'est rendu au milieu de la salle, il prend un break. Il check en arrière, voir s'il nous a semés. Le show à Sherbrooke, c'est juste un front pour que j'aille en prison. Je suis ici, puis le secteur, aïe aïe, pourquoi vous m'emmenez hors Saint-Ville? Il passe les menottes doucement. C'est tout doux, tu restes poigné, là. Bon, ben, mec, c'est fini. Le chambon, c'est tranquille, là. Fait que 700 prévenus, détenus, puis vous seuls, les madames. les petites madames, nous seuls. OK. Oui. Ah, c'est tout, fait qu'il y a des femmes dans le bâtisse. Oui. OK. Ça se mélange pas. Non, non, si pas. Les femmes sont... Les voyeurs gardiens, puis là, oh, pédail! Ah, oui? Ah, oui, ça incitait, là. Surtout, toi, t'es en shape. Moi, je pense, des fois, il faut un spray de se toucher la minoune, là. Ah, c'est vrai? Mais non. Ben oui. Ben, les gars font ça avec les madames aussi qui travaillent avec les agents de correctionnel, là. C'est un arnaque. Puis qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'ai... Hep, hep, hep! Un peu sérieux. Comme ça, là, ta bande-nouche. Non, ben, je sais, tu fais... Ah, tu sais, t'interviens, là, de façon genre polie, là. Mais tu sais, si ça arrive à répétition, tu peux lui donner des rapports. Puis c'est quoi? Ça, ça doit les exciter. Ah, oui! Ah, oui! Punis-moi! Punis-moi! Tu sais, je peux lui donner des rapports. Ah, je faisais bien ça, hein, Marco? Non, arrête. Dans le fond, un rapport, c'est, mettons, tu fais quelque chose, c'est illégal. OK. Je sais pas, moi, tu brises quelque chose ou tu fais... Je t'insulte, tu t'insultes à ton agent. T'as un rapport disciplinaire. Là, tu passes avec un comité puis ils donnent une centaine, genre, tu vas pogner du confinement. Confinement, tu restes en cellule ou du trou. Trou, c'est vraiment plate. T'as toute ta cellule. C'est ça, c'est pas vrai. Hé, ça doit être weird, tu sais, pour quand la famille... Tu sais, au Québec, quand tu pognes, mettons, deux ans, en réalité, tu fais juste un an. Ouais, deux tiens. Deux tiens, fait qu'un... Mais si tu pognes deux ans puis là, ta famille fait... T'étais pas supposé de sortir. Non. Pourquoi? M'a masturbé quand le monsieur passait. Non, 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 non. Mais je suis prêt pour la société. Ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est rare, ça arrive. Vraiment, tu fais un nestique de délits de fou, là. Pas de masturbation, tu vas pas en épuisé de jour, là. Ah, puis je retournerai là. Non, 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 non. Puis, comment... Comment tu t'es rendu, là? Bien, j'ai fait des stages. J'ai étudié en intervention d'éloquence. OK. J'ai fait des stages puis j'ai trouvé ça le milieu intéressant, là, parce que c'est un milieu un peu méconnu, là. Parce qu'avant, c'est ça que c'était le fun. On pouvait avoir visité notre famille, des chums, tu sais. Mais là, les détenus venaient bien exciter, là, où il était blanc, puis ça, il fumait la... Il fumait l'impressionné. Puis à un moment donné, en fait, hey, on n'est pas des animaux, tu comprends? C'est un peu... Tu sais, c'est sûr. Oui, c'est un peu... Ça, c'est bien correct, là. Puis la star, on n'a plus droit de visite, c'est zéro. OK. C'est déjà weird qu'il y ait le droit à des visites. Je sais. Ça, c'est des détenus, ta gueule. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme si... C'était un zoo, là. Mais tu sais, tu ne veux pas présenter ta famille à des... Tu sais, dans le sens... S'ils taillissent toi puis tu fais ça, c'est ma mère, ma soeur... Aussi, hein? Tu sais, comme tabarnak, quand tu sors de là, il te retrace, tu sais, il connaît tout. Et appelle-toi de ta face-là. Si tu veux me faire chier puis la face que je t'ai faite la semaine passée, sa petite vieille-là qui va au métro, là, au coin de la rue, c'est ma mère. Bien ça, on n'a plus droit de visite, là. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça arrive-tu, des fois, mettons, que tu t'en vas faire un gala de lutte puis là, en marchant vers le ring, tu fais comme... Je le reconnais, lui, il est caliste. Bien, les amis, savent-tu que je suis lutteur, là? Oui. Parce que, tu sais, vu, je suis beaucoup médiatisé, ils m'ont vu. Ah oui. Tu es bâti puis tu as une coupe de cheveux de gars qui fait de la lutte. Oui, genre. Oui, oui, oui. Ça, je suis capable... Je ne suis pas normal, mettons, là? Bien, oui, oui. Ah oui, t'es normal. C'est une hausse de coupe, mais c'est normal. Ah oui. Non, mais c'est ça. C'est juste que, tu sais, savent-tu que je suis lutteur puis, tu sais, je n'ai jamais eu de problème avec ça, même pendant les galas de lutte, là. OK. Parce que, des fois, quand ils ne t'aiment pas, ils crient, « Hey, là, c'est-tu du screw? » Tu sais, je n'ai jamais eu ça pendant les galas de lutte, là. Ah oui, hein? Non, zéro. Si ça arrive, tu fais quoi? Bien, j'interviens. Ah oui, hein? Il arrête le match, je vais faire un rapport. Un rapport, toi! Non, non, c'est ça. Mais sérieux, ça n'a jamais eu de répercussion sur ma vie, genre, personnelle ou à la lutte, là. Jamais, même pas une fois, là. Y a-tu déjà quelqu'un qui t'a sorti tes gonds parce qu'il disait? À la lutte? Oui. Bien, oui, là. Je m'ai déjà fait gâcher une bière en pleine face, c'est sûr que je m'ai lancé dessus. Ah oui, hein? Une bière carrée en pleine noire. Pleine face, paf! En bouteille ou en petit verre en plastique? En canette. En canette. Oui, dans le fun. En canette qui fait quand même mal. Oui. Oui, oui, oui. Pleine. Ah, j'ai vu une noire. Oui, bien, quand même semi-pleine, là. Ah oui. M'attends, les saoulants, là. Il y en a tout le temps qui pôlent. C'est correct, là. C'est ça, l'ambiance. Il faut s'attendre à ça. Puis nous autres aussi, en confrontant les lutteurs, les spectateurs, tu sais, « Ta gueule, va chier, moi! » Tu sais, on est proche, là. Rapproche-toi, lui. Rapproche-toi, lui. Mais c'est ça. C'est tout le temps comme ça. Mais ça a arrivé une fois et j'ai intervenu. Oui, hein? Oui. Mais que... Tu sais, tu sais, tu sais, oui, mais j'aimerais peut-être ça savoir la finalité. Ça pognait dans la foule puis la sécurité est arrivée puis on se pognait, là. Ah oui, hein? Boy. C'est ça qui doit être facteur. Moi, j'ai jamais vécu ça. Chaque fois que je suis allé voir de la lutte, j'ai jamais vu des batailles dans le public. Mais ça doit être mêlant pour le monde, tu sais. Vu que... Bien, c'est pas ça. Tu regardes un spectacle de batailles. Puis là, t'as le gars qui fait le spectacle, qui donnait des coups de poing à lui, que tu fais, « OK, ils sont ensemble. » Mais là, l'autre, tu sais qu'il traitait de ton de merde « Ils mangent des coups de poing aussi. » « Faites partie du show. » Oui, c'est ça. Ça doit être comme... Qu'est-ce que c'est que c'est... C'est caliste. Bien, moi, ça m'est arrivé, là. C'est bien interactif. C'est juste dans l'histoire... Oui, moi, j'ai vraiment dit. Oui, ça m'est arrivé, moi, de me faire une clé de bras parce que j'avais crié des affaires aux lutteurs, là. OK. Oui. Par quelqu'un du public? Non, par la sécurité puis le lutteur s'est dit, « Tu le sens, tabarnasse! » Disy, qu'est-ce que c'était dit? J'ai dit... Disy. Disy! Le pire, c'est que je me disais... Tu sais, tout le monde leur écrit des insanités fait que je vais essayer d'aller dans un contre-courant que personne fait puis j'ai fait, « Mon tabarnak, je suis sûr que tu fais pas tes impôts, on va te pogner, hostie! » Puis ça a été, « Hein? » « Hein? » Puis là, il a comme fait... Puis là, j'ai regardé sa femme puis j'ai dit, « Toi, tu dois aimer les chaises de camping, mon hostie! » « Hein? » Puis là, ils sont virés fous, puis c'est genre... « Hein? » Là, je me suis ramassé comme là, « Lâchez-moi! » Puis il a fallu short! Mais tu sais, ils se font traiter de tous les noms, mais moi, pas faire ses impôts puis une chaises de camping, là. J'ai visé dans le mille. C'était dans un sous-sol d'église aussi. Mais faut t'en estimer fort parce que sérieusement, des fois, là, on va dire qu'il y a des filles qui se bossent un peu, tu sais... Ben, pour une petite petite grosse, mais t'as dit de grosses truies! Là, tu fais « Ta-bam! » Ouais, ouais. Tu sais, faut... Les insultes, j'ai déjà vu une femme de 80 ans avec son petit-fils dans les bras, là. Elle crie après un lutteur, là, tu sais, puis un bébé, là, qui fait comme ça, ça lui fait mal aux oreilles. Puis le lutteur, il passe, là, il crache dessus puis t'es genre « Tabarnak! » Ouais, mais c'est ça, la gare, là! C'est un bébé naissant, là! Il a le crâne mou, ostie! Une goutte d'eau! Il n'y a rien plus magique qu'une vieille madame à la lutte qui est comme « Tu le tabarnak! » Mais tu sais que son Facebook, c'est elle avec des chats et des arcs-en-ciel. Ouais! Elle a 80 ans, elle se lève, elle envoie chier, là, tu sais. On est dans un sol d'église. Le dimanche, elle est là pour le raconter au curé, tu sais, tu comprends? Là, tout est chaud, là. Première rangée, c'est ça. Exact, ouais, ça brasse. Quand tu étais jeune, c'est qui ton lutteur préféré? C'est qui qui t'a vu que tu t'es dit « Chris, je veux faire ça, plus tard? » Moi, je te dirais Bret Hart puis Shawn Michaels. OK. Hulk Hogan, je le trouvais pourri. OK. C'est un gros moustache jaune, il était pourri, oui. Gros statement. Lui, je trouvais qu'il était overrated. Overrated, c'est comme un gars qui est trop populaire pour rien, je trouve. Ouais, ouais. Côté, genre, technique. Merci de me l'expliquer. Ah, ben, c'est anglophone, lui. Il est anglo. Merci. Le gars s'appelle Mike Ward. Attends, je vais juste enregistrer ça. Overrated. Overrated veut dire quelqu'un qui… Google Translate. Merci de t'en, la mec. Il est fin, hein? Je sais quoi, j'en veux dire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait, Hulk Hogan? Ouais, ouais. Que Hulk Hogan, il était overrated. Techniquement, je trouvais qu'il était pourri, c'est ça. Il était dégueulasse, comme Luther. Tu sais, ses moves, même son kick qu'il levait, son pied, sa jambe, il ne devient même pas droit. Non, c'est ça. Il kick comme moi. Tu sais, il kick comme un vieux monsieur pas flexible. Son move de finition de juste la jambe qui tombe. Il a de l'air de se faire mal tout le temps. Mais c'est le charisme qu'il y avait. Ouais, je pense que c'est ça. Il était massif. Puis le film Rocky a aidé aussi. C'est la première fois qu'on l'a vu. Il y a de la grosse visibilité. Puis tu sais, quand tu rentres dans ce machine-là, c'est eux, ils te poussent. Puis tu sais, ils vont remettre de l'argent sur toi. Puis même s'ils ne t'aiment pas, ils vont pousser jusqu'à temps que tu es populaire. OK. C'est ça que c'est la lutte. Puis toi, mettons, tu sais, comme un gars comme Kevin Owens, tu as lutté avec. Oui. Puis il a de l'air vraiment fin comme gars, lui, j'ai l'impression. Oui, Kevin Owens. Non, c'est un bon gars. Lui, à l'époque, il luttait ici, c'était Kevin Stein. Kevin Stein, exactement. Qui est son vrai nom? C'est-tu Kevin Owens, son vrai nom, Kevin Stein? Non, ça doit être Kevin Stein, j'imagine. Je ne sais pas. Ça, ça ne veut pas dire que c'est Kevin quelque chose, mais je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Il a tellement fait de sacrifices, ce gars-là, pour la lutte. Il mérite tellement ce qu'il est rendu là. Tu sais, lui, il faisait comme moi, je faisais 10 heures de char. Il dormait dans sa voiture. Il ne faisait pas la lutte et il ne faisait pas une scène. On va dire, c'est ça la lutte. Il y a qui dit, ah, c'est hot, c'est famous. Tu sais quoi ça te dit, famous? Oui, oui. Puis c'est juste que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'argent à faire là-dedans. Ça passe tant. On va dire, nous autres, je suis au Nouveau-Bruns-Duc, en fin de semaine, mes chums faisaient genre 40-50 piastres. Puis comme je te dis, ils ne savaient pas. Il était bien payé. Moi, je suis bien payé, je suis bien traité parce que, tu sais, quand tu es tête d'affiche, mais pour te rendre là, c'est lent, c'est ça. Mais j'ai l'impression, à chaque fois que je parle à des lutteurs puis que je regarde ça de l'extérieur, ça ressemble vraiment beaucoup au milieu de l'humour. Même affaire. Tu sais, il n'y a aucun humoriste qui fait ça pour l'argent. Il y en a qui font de l'argent, mais il faut que tu aimes ça parce que les premières années... Moi, c'est ça. Moi, je couchais dans le plancher. Moi, je dis dans le plancher, mais c'est sur le plancher. Oui, oui. J'ai mal parlé, là. Mais c'est ça. On va dire, j'arrivais quelque part, une soirée, j'avais été lutter à l'extérieur, j'avais compté au podcast à Joe, puis il me disait, Marco, à soi, financièrement, je n'ai pas d'argent pour payer un hôtel. Je suis comme, oh, OK, oui, Chris, on fait quoi? Ben, tu sais, tu parais bien, puis tu vois, tu pourrais te payer une femme. Je fais, OK. Fortement conseillé. Chris, de bon... Bon, moi, où ça? Aïe, tu parais... Chris, tu as des belles lèvres pulpeuses. Il y a des messieurs qui n'auraient pas ça. Non, ben là, t'es à la caraquette et tu montres le bord de crevettes, là, t'es comme t'es à la vente. C'est des bonnes femmes. Viens, t'es en jeune. Non, 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 j'arrive. Ben, c'est ça, tu sais, c'était rendu là, là. Puis tu sais, des fois, on cachait des lutteurs dans la valise de char quand on embarquait sur le traversier. Pour aller aussi sur le parc. Un peu le même principe. Parce que ça coûtait trop cher, maintenant. Il disait, on est cinq, on va mettre deux dans la valise, ça va coûter trois, ça va coûter moins cher. Fait que là, c'est trois heures de traversier dans la valise? Dans la valise. Hein? Puis des fois, les ouvrant cachette, les gens qui sortaient par la toilette, c'était fou, complètement fou. Ça, on fait pas ça en humour, là? Non, ben moi, moi, j'avais... Je sais pas, c'est tout ce que je veux dire. Tu sais, en anglais, il y a quelque chose qu'on appelle le comry-condo, qui est tout le temps dégueulasse. Comry-condo, ça veut dire un condominium d'humour. Puis, mais en français, on n'a pas ça, il a fait un show à Val-d'Or, puis j'étais arrivé, puis on avait le... C'était pas un hôtel, je sais pas c'était quoi, c'était une bâtisse avec des chambres. Puis le gars nous avait dit, c'est là que vous dormez. Puis je me rappelle juste qu'il avait dit, on a nettoyé, mais je voyais qu'il avait pas nettoyé. Il avait fait le lit et la toilette sur le banc, il avait genre bien des poils de cul, mais pas toutes la même couleur. Fait que là, j'étais comme, il y a combien de monde qui ont perdu du poil sur ce bol-là, calisse. Puis là, j'avais fait, je vais dormir dans le char. Puis c'est... Ils ont calcé le collant à la mouche sur le dessus de la bolle. Oui. Puis c'est de même que j'avais rencontré Cathy Gauthier. Cathy était barmaid à l'époque à Val-d'Or. Puis elle m'avait, j'avais raconté, j'avais fait, Chris, c'est dégueulasse, je vais dormir dans le char. Elle m'avait dit, « Hey, tu peux venir dormir chez nous si tu veux. » Puis moi, j'étais comme, « Oh, Chris, peut-être... » Mais elle voulait juste que j'aille dormir chez eux. Fait que j'avais dormi à terre, à côté d'une cage, d'un chien-chila. Puis j'étais comme... Qu'est-ce que c'est mille fois mieux que l'estie de chambre qui l'espoir de la nuit. « Chris, peut-être qu'il y avait ça. » Non, non, je savais. Aussitôt que t'es de même puis t'as un chien-chila qui chie en te fixant dans les yeux, t'es comme, « Bon, ben, c'est ici que je finis ma soirée. » Y'a aucune fille qui est comme, « Oh, peut-être... » Ben, c'est le même principe, c'est ça. On va dire, il y en a qui dit, « Je te donne tant d'argent, t'arrives là. » Il y a pas assez de monde dans le public à soir, fait, t'auras pas d'argent. OK. Puis tous tes débuts, débuts, c'est « Backyard ». Moi, j'ai fait du « Backyard Resting » dans la parle. Oh, shit. Chez nous, direct d'accord. Au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. Là, on se filmait, j'ai encore les cassettes VHS chez nous, ça, c'était capoté. Ah, ouais? Qu'est-ce que tu as mis online? Non, mais là, je les ai en DVD, là. OK. Ouais. Dans 10 ans, il va les avoir en USB. Hey, t'es mangé Rhin, t'es supposé, mais prendre pour moi. Non, c'est parce que là, présentement, Historia fait un reportage sur la lutte. OK. Ils me suivent un peu partout qu'est-ce que je fais, puis ça, dans la vie quotidienne. Puis, attends, ils viennent au gym, ils viennent dans les galets de lutte, puis ça, puis ils filment, c'est vraiment intéressant. Ça va passer en 2023. Puis, eux, ils ont transféré sur DVD. Tu ris-tu encore de moi? Non, non. J'ai ri, bien, j'ai pensé à ce qu'on s'était dit à propos de la lutte. Comme j'ai l'impression que là, c'est les années, tu sais, ça revient full au coton, la lutte, là. Comme si le public l'avait boudé, parce que le moment où on s'est dit, hey, c'est pas vrai, tout le monde a fait, Chris, c'était pas vrai, puis se sont mis à boudé la lutte. Là, ça recommence, on y croit que c'est... Mais je suis comme Chris, les pièces de théâtre n'ont pas été boudées parce que le monde fait, c'est pas vrai, Amélia, tu sais. Ouais, comme des films, c'est ça, il y a eu un gros préjugé envers la lutte, là. Ah, c'est fake, la lutte, vous se faisiez pas mal. Hey, t'as vendredi. Tu sais, le monde ne prend pas conscience de ce qui se passe autour, Mais c'est pas un vrai combat, mais... C'est un vrai show. Quand tu tombes, tu tombes vraiment, là. Exactement, c'est pas une trampoline, c'est ça, exactement. C'est pas, ouais, aussi, aussi, tu sais, mettons, le monde font, ouais, ouais, c'est mou, mais t'es comme, ouais, pas tant mou, c'est plus mou que du ciment, mais... Mais ça, toi, t'as déjà vécu, tu sais, comment c'est dur, là. Ouais, ben crée, ça, c'est-tu, moi, juste frappé des fesses de lutteurs, j'ai encore mal aux bras, c'est-tu. Non, mais c'est ça, t'sais, on va dire, j'ai fait du théâtre avec des artistes, pis ça, du cirque, pis ils disaient, hey, crée, mais je pensais pas que c'était dur comme ça, là. Ah, ouais. T'sais, juste rebondir dans les cordes, mais t'sais, y'a toute la route, t'sais, moi, j'ai fait 10 heures de route pis à l'ulté hier, là. Ouais. T'sais, tu vas en arrière, backstage, tu te prépares, t'es tout seul dans ton coin, let's go, tu fais 20 minutes, là, on veut que tu casses une table, on veut que tu fais des shakes, là, tu fais, hey, t'as vendu, ok, là, pis t'arrives la laine au bout. Pis quand tu y vas, t'sais, vu que ta job, c'est d'être en shape, pis sa route, qu'est-ce que tu manges, t'sais, t'sais? Arrête au Burger King, tu manges juste la viande? Non, arrête de niaiser, là. Non, non, moi, je suis commandité. Il connaît pas ça. Non, moi, dans le fond, j'ai des repas préparés déjà, je suis commandité par des repas. C'est qui? C'est fou de la bouffe. Dans le fond, il me commandit, il me donne 14 repas par semaine que je décide. Fait si je suis sur la route, je prends plus de salade ou des affaires que je peux manger froid. Pis j'amène ma grosse bouette à lunch, pis je suis all good. Pis dimanche, c'est cheat day. Aujourd'hui, c'est cheat day. C'est ça qui est très drôle, tu sais, parce que... C'est le gérant qui ramasse toutes les... C'est le gérant qui ramasse toutes les miscules le dimanche. Ouais. T'es comme le gars, tu sais, du beach club. Toi, c'est cheat day everyday. C'est ça. Exactement. Mon gérant, c'est le contraire de moi. Ah oui, moi, c'est cheat day everyday. C'est le dimanche, je me dis, il faudrait que je me garde en forme le début de la semaine. Pis c'est le contraire. Ben c'est ça, la dièse quand même stricte, tu sais, je joue au gym tous les jours, je fais un heure de musculation, une demi-heure de cardio au minimum. OK. Pis même je suis sur la route, tu sais, hier j'étais... Ça, le cardio mec, c'est quand tu cours. Ah oui, oui. Ah, je sais. Je pense que c'est un athlète, là. Ah oui, je sais. C'est un athlète, tu sais. Chevalier de la canette. Ouais, je suis... Ouais, ouais. Moi, je suis... Pour vrai, je jouais au soccer en 1986. Hein? T'as-tu des cassettes, là-dessus? Ça, j'aimerais voir ça, le jeu de mine. Le pire, je disais 86, pis c'est même pas un gag. Je pense que c'est là. Dernière fois que j'ai fait du sport, c'était, je pense, Robert Bourassa était premier ministre. Pis j'ai l'impression, t'as connaissé un peu, que le match a fini, pis t'es un gars de parole, t'as dit ça, la dernière fois que j'ai fait du sport. Non, mais jeune, j'étais bon. Ouais. Ah, t'es bon? Qu'est-ce que t'as fait arrêter? J'ai commencé à fumer, pis fumer, juste cigarette, et j'ai profité de la vie. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ouais, alcool pis cigarette, ça va pas bien avec... Sucker. Le soccer, c'est ça. Mais tu peux mélanger les deux, là? Ouais, mais tu renverses tes drinks dans tes poches. Toi, quand t'étais jeune, tu te rappelles-tu, c'était qui tes lutteurs préférés? Moi, non. Il m'a dit, c'était Bom Bom Bigelow. Oh, Bam Bam. Bam Bam. Bom Bom. Bom Bom. Non, c'était son franche mot dans le multiverse. Bom Bom Bigelow, ça sonne comme un gars d'Orsainville qui a les poches flippées par en dedans. C'est un gars de gars qui se fait enculer dans les douches. Ouais. Mais je pense, t'es pas mal le seul qui connaît le milieu carcéral. Mais ouais, non, c'était Bam Bam Bigelow. J'aimais bien Bam Bam, parce qu'il y avait la rumeur qu'il avait tué quelqu'un. C'est-tu vrai? En sautant du 3e quart ou je sais pas quoi. Fait que là, j'étais comme, wow, lui, c'est un vrai. Il a tué. Pis ça, en plus, Bam Bam Bigelow, c'était, t'as quel âge, toi? 33. Fait que, tu devais avoir... Oh, tabarnak, le calice. Calice, c'est stressant ça. C'est un son direct, ça. Ça, c'est une hanche. Ça, je l'ai entendu, c'est une hanche. c'était le UFC première semaine de la pandémie. On a pas de temps, par nack. On l'a entendu, honnêtement. Ouais, c'était Bam Bam Bigelow. Bam Bam a fini mal, sa carrière, il était vendeur de crème glacée. Ah ouais? Ouais. Il m'a mal fini. Il m'a vendu à crème glacée. Il y a eu... Hé, merci beaucoup. Mais comment c'est possible? Hé, il y a un gars avec des flammes sur la tête, il devait dans la crème glacée. Mais comment c'est possible? Un gars en plus de 380 livres avec des flammes sur la tête. Ouais, il était hot, lui. Ouais, à vélo, avec une caravane. Moi, j'aimais cette génération de lutte, là. Ah ouais, je vais le finir, oui. C'est pas important. C'est tous des personnages qui étaient magiques quand ils étaient... Ah oui, c'est ça. Ça, c'est vrai que la lutte dans ce temps-là. C'est tous des... Ouais. On dirait que c'était le fantasme d'un petit gars de capoté quand Kane s'est fait enterrer. Mais Kane, c'est pas le gâteau, mais... La face, là. Je regrette d'avoir signé. Ben non, je connais peut-être pas la lutte, mais je connais les profils. Mais tu sais, le gars que tu t'es fait enterrer, là... Mankind. Mankind. Kane. Quand Undertaker. Ouais, Undertaker. Ouais. Hé, tabarnak, t'es allé loin d'Honesty de Kane à Mankind. Ouais, ouais. Mais écoute, c'était hot, la lutte, dans le temps, on appelait ça le kayfabe. Le kayfabe, c'est que tu gardais la réalité de la lutte. Mais attends, moi, si j'étais un méchant, ben je parlais pas à la foule à l'extérieur. OK, ouais, ouais. Pis tu sais, les gars voyageaient toutes les méchants ensemble, tous les gentils ensemble. Nous autres, au Maritime, quand j'ai commencé, c'était ça, c'était Séjour sur 7. Ils s'appellent-tu encore des Heels? Des Heels pis des Faces. Exactement. Pis tu sais, nous autres, on voyageait une caravane de gentils, une caravane de méchants. À l'hôtel, pis tu sais, à l'aréna, l'autre rentrait par là, l'autre rentrait par là, on se parlait pas. Ah ouais. C'était vraiment, tu sais, on sortait, on disait, bon match, je vais chier. On va jouer le personnage jusqu'au bout, là. Ça, c'était hot, je trouvais. Ça devait être lourd, tu sais, pour, mettons, ceux des années 80, parce que dans les années 80, c'était toutes des affaires un peu raciales, fait que c'était tout genre, c'était un gars du Sagliné-de-Lac-Saint-Jean qui faisait semblant d'être russe pendant la guerre froide, pis là, lui, il arrivait à quelque part, pis il était comme une salle, pis il était comme, ouais, là, là, tu sais, c'était... Est-ce que ça devait pas être cool? Ah, c'est-tu que ça devait pas être cool? tu peux pas décrocher, tu te fais traiter. Tu te fais traiter de communiste, tu viens de Dolbo. Là, t'es obligé de vanter les mérites de Moscou. Mais c'est ça, il jouait le personnage à 100%, c'était hot, parce que, tu sais, c'était vrai dans le temps, Ah ouais, ben ouais. Tout le monde y croyait, Moi, mon grand-père, ça le fâchait quand le monde, lui, disait que la lutte était pas vraie. Ouais. Il venait vraiment fâché, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Puis il criait, tu sais, après tout le monde, tu sais. C'est le dimanche, dans le temps, c'est le dimanche, hein? Oui, mais tu sais, au Québec, on a eu vraiment une grosse époque de lutte à télé. Il y avait la lutte internationale, puis il y avait la lutte Grand Prix. Grand Prix, oui. Que les deux, tu sais, c'est là que Dino Bravo sont sortis, Ricky Martel. Ben, Matt Duck Vachon aussi. Matt Duck Vachon. Chris Matt Duck Vachon. Il y a Asti, cette semaine, Maxime Gervais m'a envoyé un extrait de la biographie de Matt Duck Vachon. Ah oui? Lu par... Tu sais, c'est quoi l'affaire qui... Tu sais, c'est du monde qui lit des biographies. Audio? Audible? Non, 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 c'est sur YouTube. Asti que c'est drôle. C'est l'affaire la plus drôle. Ah oui, hein? C'est d'une violence intense, là, mais vraiment drôle. Mais tu sais, les gars, dans le temps, t'es vraiment des bad guys pour vrai. Non, non. C'était déjà à casse avant le temps. Ça peut être déjà à casse. Tu sais, genre les gars luttaient, ils sauraient y aller, ils faisaient de la poudre à côté. Ils s'en allaient des basses, des putres, des femmes, n'importe quoi, là. Tu sais, n'importe quoi. N'importe quoi, ce qu'ils trouvaient. Un peu comme moi quand je n'avais pas l'hôtel. N'importe quoi. Non, non, mais tu sais, on va dire, ils vivaient la vie de rock'n'roll au bout. C'est vraiment ça, tu sais, Asti, c'est zéro de mètre. C'est doux, hein? C'est doux, Asti. J'avais lu un moment donné un article de Prince. Mad Dog Vachon était bien big. Tu sais, dans le temps, la lutte, il y avait, Mad Dog avait lutté au Minnesota pendant un beau temps. Puis quand Prince était petit, son idole, c'est Mad Dog Vachon. Ben non. Puis je trouvais ça tellement drôle puis hot de faire. Oui, c'est hot, là. Il reste d'imaginer Prince qui capote sur Mad Dog Vachon. Ça, c'est un brag, là. Ah oui, c'est un nasty brag, là. Tu sais, tes Mad Dog Vachon, Prince trip sur moi. Purple Rain, c'est à propos de mon petit costume mauve. On a passé des méchants souris, Prince. Mais bon, OK. Mais ça, les gars, t'as vu comme des super-héros, tout le monde trippait là-dessus. Ah oui. C'était grandiose. Oui, c'était fou, là. Puis la plupart que tu rencontres, mettons, que quand t'as commencé, tu voyais comme des grands, à part Jacques, lesquels t'es déçus? Il n'y a pas du Jacques que t'es un grand? Oui. Déjà, il y a quand même une belle carrière. Oui, quand même. Oui, oui, vraiment. Il s'est fait intimider. Non, mais tu sais, il y a eu les fabules... Tu sais, mettons, la famille Rougeau au Québec, ça a été énorme. Puis dans le WWF, à l'époque, il y a eu les Fabulous Rougeau Brothers, il y a eu les Mounties puis il y a eu les Quebecers. Oui, oui, oui. Il nous a fait rayonner quand même. Oui, quand même. Mais c'est juste que, tu sais, des fois, c'est ça, des fois, tu vois un lutteur que moi, j'idolisais dans le temps, que je vois aujourd'hui, je fais, hé, tabarnasse. Tu sais, il a eu dur. Tu vas dire Tony Atlas, je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Oui, oui. C'était un gros musclé puis ça, parce que, je ne sais pas, je vais dire ses sites, mais en tout cas, il paye du monde, il foot finish, on va dire, il dit, hé, je te donne 100 pièces, tu me kicks dans la face. Ah, ouais? Oui, il est rendu là. C'est une kick, c'est pas foot finish. Non, non, avec son pied, il veut que tu frottes 100 pieds sur la face, il le liche. OK, c'est ça. En tout cas, là, je vais loin. Fait que lui, c'est ça qu'il aimait de la lutte. Il y a quelqu'un qui sautait, il était comme, oh, ça goûte pas. Non, mais tu vois un gars que tu as admiré toute ta vie, hé, tu vas-tu me piner dans la face pour 100 pièces, tranquille, c'est ça. Bien, tu fais de l'argent. Tu sais, tu fais faire un dropkick puis au lieu de le recevoir dans le chest, il va te donner. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui a mal fini, parce que c'est ça. Parce qu'est-ce qui arrive, eux sont au top puis après, il n'y a rien d'autre. Bien, c'est sûr que tu fais... Financiellement, ça... Mais tu n'as pas une fenêtre non plus de 60 ans à faire de la lutte. Puis dans ce temps-là, les gars avaient 300 combats par année. Fait que tu ne peux pas... Tu as fait ça. Ah, Christ. Non, non, non. C'était complètement fou. Oui. Ça, ça te fait peur, mettons, quand tu vois bien des lutteurs qui ont dans cinq antennes, ils ont des problèmes astimentaux ou physiques. Non, moi, je fais attention. Parce qu'eux, c'était vraiment... C'était fou. Comme je te dis, ils vivaient la vie rock'n'roll. Moi, je suis capable de... On va dire des fois, je suis blessé, je lutte pareil. Mais je suis conscient à ce temps-là que je ne peux plus travailler la foule, mettons, en soi. C'est ça. Il faut que tu trouves des trucs pour faire plus attention. Moi, je lutte toutes les fins de semaine. OK. Deux fois, trois fois par fin de semaine. Mais c'est ça. Là, à un moment donné, tu te dis, je vais plus travailler mon personnage. On va dans le carnaval, mettons. Tu travailles plus sur la foule. Il faut que tu trouves des trucs... C'est l'équivalent de la... Tu sais, les rock stars, mettons, tu vas voir Bon Jovi à cette heure, ils ne chantent plus toutes ses tunes. Souvent, il est comme... Oh! Oh! Oui, c'est ça. Là, tu es vraiment... On se trouve des trucs. Je pense que John, il s'est blessé. Il travaille la foule, à ce moment. Mais c'est sûr, c'est un sport exigeant. Parce que, tu sais, c'est des coups que tu manges tout le temps. Ah oui. Mais c'est ça. Des fois, je me lève le lundi, je fais, tabarnasse, je suis magané, là. Ah oui. Puis ça, je vais au masso, puis ça, je fais attention. Mais tu sais, je me traite. Mais eux, dans le temps, c'était genre, ils n'arrêtaient pas, là. Puis t'as-tu... Tu sais, mettons, tu sais, comme hier, tu t'es-tu blessé ou... Hier, non, mais vendredi, j'ai exagéré. Ah oui, c'est son dos, mais c'est tout le décor alliste. OK. Mais c'est ça, des fois, on n'est pas conscient, on est comme, ah, on va le faire parce que là, il y a du monde, puis là, la foule crie, là, t'es craqué, là, t'arrives, on le fait, on le fait, puis là, t'arrives sous l'adrénaline, puis là, c'est ça. Puis tu le fais, puis là, tu te blesses. C'est ça, c'est tout le temps. Comme un mauvais crowd work, des fois, tu sais. Quand t'arrives, tu te dis, hey, ça va être drôle, puis là, je disais une phrase, puis là, j'étais comme, c'est ça. Je n'aurais pas dû dire ça, mais je réussissais à... Apache, oui, oui. Oui, mais je me sauvais. Tout simplement. Tout simplement. Merci tout le monde. Mais moi, c'est stressant quand, tu sais, surtout, je ne sais pas, toi, quand tu fais du crowd work, moi, avant, tu sais, mettons, dans mes débuts, début, quand je parlais au monde, c'est que j'avais un plan. Oui. Puis là, à cette heure, j'ai juste le goût de parler au monde. Fait que le défaut de vouloir parler au monde, quand ça va bien, c'est mille fois meilleur, mais quand ça ne va pas bien, tu n'as pas de plan bien. Oui, non, non. Tu sais, c'est eux autres, tu sais... C'est tes échappes, là, tes échappes. Je l'ai déjà dit ici, là, mais ça, astic, j'étais fier de moi. Il y avait un gars, un moment donné, j'ai posé une question, puis dans la question, il m'a dit que son mononcle l'avait abusé quand il était jeune. Puis là, j'ai fait, astic, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai fait un fist bump. Puis j'ai fait, astic, c'est le gag le plus wrong de l'histoire. Je vais... Puis j'ai réussi à aller les chercher. Oui, oui. Je suis chanceux, là, tu sais, mais... Astic, j'ai eu la chienne. Ben oui. En le faisant, j'ai fait, en plein poids, s'il vous plaît. C'est un gag. J'espère que vous comprenez que c'est un gag. Mais même, tu pensais-tu que c'était un gag, sur le coup? Tu dis, Chris, moi, ça aurait été support, là? Non, non, non. Non, mais, tu sais, on dirait, je sentais... Tu sais, ben, tout le monde dans la salle sentait, là... Ah oui, on est tous... Ah oui, on est tous... Ah oui, on est tous... Personne n'est bien, là. Si on avait une... Pauvre gars, pauvre gars, tabarnak. Si on avait une caméra sur les culs de tout le monde, c'est... Ah oui, oui, oui. Oui. Nos culs venaient tous de retaiter pas mal, là. Tu sais, quand tu dis quelque chose, puis tu vois toute la foule faire... Puis là, tu fais... Et tabarnak, les dos sont drèves. Mais moi, les shows d'humour, là, des fois, tu sais, je vais voir ça, puis il y a quelqu'un qui crie, là. Ah oui. Tu sais, répare-tu ça? C'est quoi le plus loin que ça a été, mettant, là? Ah... Tu sais, qu'il arrête pas, là. Tu sais, OK, c'est beau, là. Ah oui, tu sais, c'est qui s'aménarge, moi. Moi, c'est arrivé une couple de fois que le monde monte sur scène. OK, ouais. Tu sais, puis on dirait, on en parlait beaucoup depuis l'affaire de Chris Rock puis là, Dave Shepard. Mais moi, en 80, à peu près, fin années 90, début années 2000, quand j'ai commencé à faire des théâtres, j'ai enlevé les marches. Tu sais, souvent, tu vas au théâtre puis il y a des marches. Puis là, des fois, je suis sur scène puis le monde montait puis j'étais comme, voyons, tabarnak, pourquoi vous mettez des marches, calice? Puis là, il me disait, non, mais c'est ici, tu veux aller dans le public. Puis j'étais comme, mais je veux pas aller dans le public. Pas un club de cirque ici. Mike Ward, votre sauveur. Il y avait une madame, je pense que c'est ça, mais en tout cas, moi qui me faisais le plus rire, j'avais fait un show à quelque part en Basse, je me rappelle plus de la ville, mais la madame, j'avais fait un joke sur Céline Dion puis elle était fâchée. Elle était fâchée. Puis là, elle s'est mise à marcher. Là, elle marchait dans les lignes. Puis là, mais elle marchait puis tout le monde la voyait. Puis là, quand je l'ai remarqué, là, je faisais comme, puis là, elle criait des affaires à propos de Céline. Puis elle était comme, Céline est plus grande que toi. Puis j'étais comme, Céline est 5 et 6. Je suis 5 et 9. Puis là, là, ça la fâche. Imagine, tu dis ça à quelqu'un puis ça les fâche. Puis là, elle était comme, Céline a donné 11 millions l'année passée. Puis là, moi, j'étais comme, moi, j'ai donné 12. Puis, elle était comme, c'est pas vrai. J'ai fait, c'est super vrai. Puis ça la fâchait. Puis tout le monde. C'est fou que ton public, il aime autant Céline que toi. C'est quoi, là? Mais la beauté de ça, c'est que cette madame-là, tu sais, le public catchait que, tu sais, j'ai niaisé. Oui. Mais elle la catchait pas. Puis là, elle est montée sur scène. Puis là, elle essaie de pogner mon micro. Puis là, j'ai fait, tu sais, mettons, quand je faisais parler, je faisais ça. Je tenais à deux mains parce qu'elle essayait de pogner le micro. Puis dernière question, elle a pogné le micro. OK, tu l'interrogeais pendant qu'elle s'est passé. puis là, elle m'a colli ça un coup de pied. Hein? Un coup, tu sais, pas un coup de pied, un coup de micro. Puis là, j'ai fait, OK, 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 ça. Là, tu t'es penché, il t'a dit souplesse inverse. Elle t'a colli ça dans la noix. J'ai fait, je me rappelle plus si le show a fini là ou si c'était le sol en track, mais j'ai fait, je vais aller backstage. OK, occuper vous. Non, non, il y avait fuck out. Elle, quand elle avait le micro, qu'est-ce qu'elle disait? Céline, c'est la meilleure! Elle faisait chaud. C'est ça le défaut de l'humour. Tu sais, mettons, quand, tu sais, les gars de sécurité, s'ils voient que, ah, Chris, l'humoriste, il se débrouille bien, puis il a des bons rires avec la Chris folle. C'est comme la lutte. Ils sont comme, c'est bon, tabarnak. Hé, Chris, elle est montée sur scène. Lui, il a dit ça. Hé, c'est malade. Oh, Chris, elle vient de sortir un couteau. Il est trop tard. Puis toi, tu te sens en danger, puis eux autres, ils rient. Mais tu sais, c'est comme la lutte, quand tu disais, ils se mettent à se battre dans la foule, tu sais pas si c'est vrai ou non. Il y a bien du monde qui demande si ça fait partie du show. Ah oui. C'est la même chose, c'est ça. J'étais allé faire un corpo récemment, puis genre, j'arrive là-bas, puis c'était une petite ville, Brownsburg-Chatham, ou je sais pas quoi. Dans Laurentide. Dans Laurentide. Puis là, il y a eu une, tu sais, dernièrement, il y a eu des affaires sur la mairesse et tout, fait que comme, elle a dû quitter le pouvoir parce qu'elle avait fait, elle avait fait un peu de chichi, puis j'en ai ri d'entrée de jeu. OK. Puis là, je faisais des jokes, tout le monde riait. À un moment donné, il y a un bonhomme, Richard, s'est levé, la veine dans le cou, rouge. Puis il crie, ça fait cinq minutes chez la scène. T'en fous de gueule! Et là, je suis comme, OK, là, je commence à parler à Richard, tu sais, puis là, je suis comme, là, qu'est-ce qui se passe? C'est mon ami, peut-être qu'on n'a pas! Puis là, je suis comme, non, mais quand t'agis de même, j'ai l'impression que c'est toi qui allais envoyer pétail aux autres. Puis là, c'est genre, tout le monde rit, lui, il choque un peu plus. Là, monsieur le maire est rendu debout pour lui dire, Richard, ça va, calme-toi, calme-toi. Puis moi, l'autre, il crie, non, ça va pas! Puis moi, j'étais en arrière, lâche, monsieur le maire! Après ça, il me restait 55 minutes. Et là, je le voyais marcher debout, puis il s'en allait, puis il marchait, puis il venait se rasseoir, puis il me disait, ça va pas dans le, ça va pas dans le, puis je suis dans une cabane à sucre, tu sais, sur un riser, je suis comme, à me faire défoncer. À la fin, il y avait une petite head-on-er pour m'escorter à mon char, puis me faire salut, tu sais. C'est ça qui est magique, en plus, tu sais, la dernière fois que tu t'es battu, c'est en deuxième année, tu es comme, calé, ça, OK. Ça se passe, ça se passe, mais tu sais, j'arrivais bien pas ce que j'aurais fait. j'arrivais à quelqu'un qui vous attend à l'extérieur pour se battre? Oui, moi, ça arrivait souvent. pas encore. Moi, ça m'arrive souvent, puis j'ai pas de sécurité. Souvent, j'aime ça. Oui. Mais, mais pas souvent, mais mettons, mettons, c'est une couple de fois par année. Par année? C'est bon, c'est une bonne moyenne. Qui est quand même pas mal, mais j'ai, j'ai... Par année? Oui, tabarnak, mais ça a jamais viré violent. Tu sais, ça a tout le temps, ça a tout le temps été, il y a moyen de les calmer. C'est tout le temps des hosties, crinqués. Tu réponds, parce que c'est des jokes, c'est des... Oui, d'ailleurs, j'ai reçu des menaces d'un gars qui m'aime pas, puis qui a dit, tu vois, il m'a le dire à Mike Ward, t'invitera plus à s'écouter. Je suis là! Écoute-le pas! Écoute-le pas! Est-ce que tu sais, je te veux pas, après un de mes shows, j'ai essayé de le barrer. Bien oui, OK, fait que là, c'est genre, tu désamances la situation, tu se mates avec... C'est que le monde, le monde qui, ils veulent se battre à cause d'une joke, un coup qu'ils comprennent que c'est une joke, ils se calment. Mais tu leur expliques, tu fais que, tu sais, t'es obligé de revenir sur ta joke en disant, non, c'est pas ça. Non, mais c'est comme la lutte, tu te dis, hey chum, c'est ton personnage, viens nous, là. C'est ça, c'est ça, c'est la même affaire. Mais toi, il te blâme pas pour un powerbomb, tu sais, je veux dire, lui, il blâme pour, mettons, avoir poussé trop loin sur quelque chose, ça me dérange pas après les shows, pour vrai, mais les seules fois que ça me dérange, c'est quand tu sur scène, parce que, ça gâche le show, et aussi, moi, je sais pas comment me battre. Fait que là, tu sais, mettons, on va t'apprendre parce que ça arrive une fois par année. Mais tu sais, quand, Mike et son taser gun, c'est la peine. Comme là, là, ça arrive plus, ça arrive plus, mais pendant un bout de temps, tu sais, aussitôt que quelqu'un se levait pour aller aux toilettes, tu sais, souvent quand tu te lèves, tu descends, puis après, tu tournes, puis à chaque fois, j'étais comme, j'étais prêt avec mon pied de micro, puis j'étais comme, s'il essaie de monter, un coup de pied de micro dans la face. Fait que là, mais ça paraissait pas. Tu sais, le public, tu sentais pas, mais moi, j'étais comme, je vous watch. J'étais prêt à en crise. Tu sais, le message maison quand tu fais les captations de ton show, c'est là, levez-vous pas personne, Mike a part. Mais c'est parce qu'en plus, je comprends, mettons, lui, il donne envie de se battre. T'as le goût de l'essayer. Moi, j'ai une shape de gars qui est facile à intimider. Oui, toi, j'ai pensé. C'est un gros mot. Ben, non. Fait que, non, non, mais j'ai de l'air d'un gars qui est facile à tabasser. Même tendre, t'as le goût de l'essayer. J'oserais même dire tendre. Tu sais, tendre, c'est une façon polie de dire mou. Non, parce que... Oui, c'est vrai. Tant, t'es mou, tu le mets au four 20 minutes, il devient tendre. Oui, mais, c'est comme un mou bronzé. C'est un mou avec une décapotable. Non, mais, on dit, tu sais, on dit des barres tendres, pas des barres molles. t'es comme un Chewy, t'es comme de l'avoine avec du marshmallow et une couple de pépites de chocolat. C'est ça que t'es. Vous autres, vous n'avez pas de sécurité durant les shows. Moi, je fais Michel, j'ai pas de sécurité. Mais, tu sais, mon tech puis mes premières parties sont assez costauds. Preach, Preach puis Pantelish. je l'avais fait ça, c'est ça. Fait que, quand j'arrive à quelque part, mettons, après un show, tu es comme, mec, qui arrive-tu avec sa sécurité vu que je suis avec, deux géants grecs puis un gros black. Fait que là, ils sont comme, c'est pas ma sécurité. Deux géants grecs. J'adore ça. C'est juste, tu sais, Pantelish, je les engage vu qu'ils sont drôles. En plus, c'est ça. Il y a un plus, c'est le fun. Ça va qu'ils ont tes arrières. Oui, mais je ne leur ai jamais demandé, mais j'imagine, si je me fais attaquer, ils vont se battre aussi. Ça serait mauvais en crise qui me regarde, ils font, c'est à toi à prendre notre batte, Asti. Christ de faible. Mais tu sais, les deux rient. C'est drôle. Les deux rient avec les gardes de sécurité. Mais j'avais eu un moment donné, Asti, j'avais fait un show puis il y avait une fille. Ça, c'est weird de faire tabasser par une fille quand tu es un gars. Mais il y avait une fille, je faisais un show puis là, après, elle voulait me payer un shooter puis j'étais comme, j'en veux pas. puis quand je vais dans les bars, tout le monde me paye des shooters puis là, j'avais comme 150 shooters quasiment. C'est vrai. Pas tant que ça, mais tu sais, je n'avais, mettons, j'avais plus de verre qui a sur la table puis il était tout à moi puis j'étais comme, je boirais pas tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 150. Oui, c'est ça. Exact. Mais là, la fille était comme, non, non, mais prends, j'ai dit à mes amis que tu allais prendre un shooter avec nous autres puis j'ai fait, ah, Asti, d'habitude, je n'irais pas mais là, je vais y aller puis là, j'ai suivi la fille puis quand on est arrivé devant ses amis, elle m'a levé sous ses épaules puis elle a commencé à spinner puis là, j'étais comme, c'est basse toi-là. Là, j'étais comme, toi, ma grosse tabacnac. Puis si ça avait été un gars, même que je ne sais pas comment me battre, un gars, je l'aurais pogné par le coup, j'aurais fait quelque chose mais là, j'étais comme, j'étais comme, hé, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Tu sais, là, elle m'a spiné, elle m'a spiné, elle m'a spiné. J'ai voulu. elle m'a déposé puis j'ai fait, OK, ah, calice, je ne vais plus dans les bars tout seul. Puis je suis juste parti fâché. T'as pris ton shooter puis t'es parti. Non, j'ai pas pris le shooter. Tu lui as même pas dit c'est irrespectueux. Non, j'ai juste fait, j'ai fait, hé, c'est vraiment pas cool ça, tabarnak. Je suis tendre, je suis tendre. Ah oui. Mais qu'est-ce qui est drôle en place? Tabarnak, elle t'a tourné. Elle était forte la fille. C'est quoi ta face pendant ce temps-là? Moi, c'était, c'était dans les années que je venais de commencer à engraisser. Fait qu'elle, quand elle m'avait vue, avait fait, OK, il doit péser 180, mais j'étais comme 2,10. Puis là, quand elle spinait, je chantais ses petites jambes astichiquées puis j'étais comme, ah la grosse tabarnak, elle va tomber à terre. Ah, j'ai été en esti. Tu faisais, tu souriais, tu faisais quoi? Ah non, j'étais fâché. J'étais vraiment fâché. Ah oui. Ah, j'étais vraiment, j'étais en tabarnak. J'ai donné de la merde en plus, tu sais, au boss de la place. Puis j'étais comme, Chris, chaque fois que je spinais, je voyais le doorman m'a regardé. Puis j'étais comme, Chris, le doorman, il aurait pu faire. Ben oui, il fait avec quoi? Hé, on a eu Mike White en show il y a 4 minutes. Il spinne! Là, il y a... Il spinne sur la tête d'une bonne femme! Là, il y a Shrek, stick, qui le tourne. Chris, calme, on va faire quelque chose. Stiquez-moi une histoire-là. Il fait juste faire des tatas à la main quand elle voit qu'il parle. c'est bon. Ça n'arrive plus, ça. Ben, je ne vais plus d'un bar. OK. Depuis que tu es fait. Tu es en cause de ça? Mais oui, ça, c'est la dernière fois que je suis allé d'un bar tout seul. Puis, mais je suis avec un autre gars, mais lui aussi, je le voyais, qu'il me regardait. Il tourne en même temps. Non, c'est rare, je vais d'un bar. OK. Son plan, c'est de te faire prendre un shooter puis elle s'est dit, regarde, mais qu'il arrive ça, je te le fais tourner sur la tête. Oui. Ou tu sais, mettons, quand je vais dans un bar, je vais dans un bar que je sais qu'il y a plus de nous autres que de elle. Oui. Tu sais, fait que mettons, tu sais, je vais prendre des verres ici, mettons, au peuple quartier latin. Vu que je sais s'il y a quelqu'un qui me lève ses épaules, je peux demander à une barmaid ou à quelqu'un de juste, tu peux-tu appeler quelqu'un? Tu sais, tandis que là, dans un bar à Bromont, j'étais dans le mar. Mais c'est sûr que c'est parce que tu n'as rien dit, tu sais, si tu avais dit quelque chose. Non, mais je criais, mais il y avait de la musique. Non, non, je criais. Je n'étais pas silencieux. OK, c'est ça. Moi, je m'imaginais, là. Alors, alors, non, 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 je c'criais. Je m'imaginais, croisé par un main tout le temps de même. que tu criais pendant que la toune jouait. Avec la musique. Life is a highway. I wanna ride it. Ah! Bien, nous autres, tu sais, hier, j'ai lutté d'abord que le monde avait bu pas mal, puis tu sais, l'interaction, c'était genre, genre, je tiens, je tiens, je tiens, c'est vulgaire au bout, puis à la fin, c'est bon, c'est le fun. OK. Je pense que le monde est plus conscient aussi qu'il ne faut pas faire ça. Oui, mais c'est ça le danger de l'alcool, c'est que mettons quelqu'un qui est comme à jeun, qui va faire, hé, va chier, tabardin, mais un coup qu'il y a huit verres de trop, là, il a oublié que, hé, je l'envoyais chier en gag, puis là, ça devient, tu t'envoies chier C'est vrai, je me pogné d'abord, c'est vrai, l'année passée. Ah oui, hein? Oui, l'année passée. T'es pogné, pogné. Pogné, fight, là. Fight? Oui, dans le fond, j'étais en train de faire, c'est en train de la foule, la foule aime ça, c'était un bar à Québec, puis c'est ça, le gars a essayé de m'agripper. Pour te lever? Oui, il m'a levé, il m'a appuyé les jambes, je t'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, je me virais, puis là, j'ai donné la punch derrière la tête, tu sais. OK. Puis là, c'est la blande assez sautée sur moi. J'ai fait, tabarnage, ça dégénère. Là, tu te lutterais arrivé, puis ça s'est séparé. Mais tu sais, nous autres, moi, ça me dérange pas de me battre, mettons. OK. Mais tu sais, je sais que les lutteurs vont venir. J'aime ça, cette phrase-là. C'est pas quelque chose qui me dérange. OK. Non, mais tu sais, ça me dérange pas, tu comprends? Oui, oui, je comprends très bien le feeling. Mais c'est juste que j'aime pas ça, ça casse le mood. Toute la foule, c'est les plats. Puis moi, ça me tente plus de lutter rendu là. Je suis plus craqué pour me battre que faire un show comme un spectacle comme toi. Je trouve ça, je comprends pas le monde qui intervient durant un spectacle pour essayer de gâcher le show. J'avais été un moment donné, j'étais pas avec, mais j'étais dans un bar puis il y avait GSP qui était là. Ah, ça va être fatiguant. Lui là, il y avait, c'était dans les années qu'il était champion du monde puis il y avait tout le monde qui allait le voir. Pour se battre. Mais tu sais, le fronté genre? Juste montrer, t'es le champion du monde, mais moi, je suis quand même fort. C'est comme, t'as la barnaque là, comme toi, calice. Laisse-le. Tu sais, Chris, il s'entraîne tout le temps, il bouait une fois par mois, c'est son soir qu'il bouait, laisse-le boire son hostie drink puis décalice. Va engueuler tes enfants à la maison, hostie, crise de faible. Ben non, Wastidi. J'aime aussi bien cachat le GSP une fois qu'il en mange une tabarnak qui lâche ses enfants. Là, imagine, c'était le malheur d'avoir une machine à coups-poings dans le bar. Là, c'est tout le monde veut te payer. Toi, ils doivent te demander de faire ça. Ou, tu sais qu'est-ce qui m'énerve, hein? Bras de fer. Ça, je ne suis plus capable. Ah oui? Va dans le sud. Hé, amigo. Je dis, tabarnak, moi, ça m'énerve. Terais-tu gagné, Mike, de le pogner? Non. J'ai... Il va être bleu jusqu'à l'épreuve. Ça me prendrait une calotte. Tu sais, il y avait le film de Sylvester Stallone dans le temps qui s'appelait Cobra, qu'il y avait sa calotte puis il perdait, mais aussitôt qu'il commençait à perdre, il le revirait de bord puis il rock! C'était tout le temps ça qu'il faisait. Il prenait la peine de... T'es en train de perdre puis tu sais... Comme ça te donnait un pouvoir surhumain. Là, je suis sérieux. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler à la prison, sérieusement, ça intimidait les gars. J'avais des gros bras puis les veines sors. Arrête de jouer à ça. Je suis comme, Chris, je suis assis là. Arrête de jouer à ça, Chris. Je suis assis là, je ne fais rien. Je ne fais pas des poses plastiques en chest huilé dans la console. Hé, mon tabarnak! Voyons, Chris, je ne fais rien, je suis là. Arrête de jouer à ça. Je suis comme, moi, qui jouent à ça, je ne fais rien. Mais c'est ça, c'est le premier look que je donne. Parce que la réputation d'un gars qui s'entraîne, nous autres, tu as des douchebags. C'est des douchebags. Mais tu sais, c'est une vieille mentalité, c'est juste qu'il n'y a pas de culture générale. Mais tu sais, c'est sûr que des gyms aussi, des fois, tu rentres, la compétition s'installe. Regarde-moi le tabarnak, toi, je ne fais rien, Chris. Moi, je m'entraîne pour moi, je ne crie pas, je ne me promène pas, tu t'huilais en chest, je ne fais pas mon show. Moi, tu ne crie pas. Non, mais ça va changer, mais en tout cas. Puis, t'es mon gérant, ça va changer. Moi, je veux, tu cries dans les gyms. C'est monstrueux. On ramène le douchebag. On le rééditionne. Quand tu es devenu gérant de lutte, tu regardais-tu les vieux gérants de lutte pour t'inspirer? Tu sais, mettons, les Edie Creechman, t'es trop jeune de t'as rappelé d'Edie Creechman. Non, je regardais juste des scènes, j'ai regardé des scènes. Google Edie Creechman. OK, il m'a googlé ça, ça va être le meilleur. Ça va être ça. Je regardais des scènes, c'est tout. Moi, j'ai envie de me battre aussi, c'est ça. J'aimerais ça me battre. Il va se battre au stade. J'ai une bonne anecdote où j'ai passé proche de me battre après deuxième année au cégep, j'étais arrivé avec des souliers de quilles dans un bord, ça me faisait rire d'avoir des souliers de quilles. OK. Tu glissais-tu? Un petit peu, Sur le dance floor, j'étais crampé d'avoir des souliers de quilles. Sais-tu des souliers de quilles loués, fait que t'avais des gens des neufs écrits en arrière? La grandeur écrits en arrière. J'aimerais m'excuser au salon de quilles de Jonquière. Mais oui. Mais ça, ça veut dire que t'as laissé tes vrais souliers au salon de quilles. J'étais arrivé avec des pichous. Il y avait des trous dans mes running shoes et j'ai fait, Chris, ils sont plus propres que les miens. Je m'envoie avec les souliers de quilles et là, j'étais arrivé au bord et un gars qui m'a regardé dans les yeux a fait, t'as des souliers de quilles tabarnak et il m'a donné un coup de pied dans les tibia. Étonne! Étonne! Puis là, j'ai fait, ouais, j'ai des souliers de quilles. Il fait, ben c'est l'air! Là, j'ai fait, ouais, OK, ben, j'ai des amorcées et on s'est pas battus. T'as-tu, vous auriez dû régler ça avec un match de bowling? OK! Dans le bord! On va faire un aller avec des titres. Dans le bord, c'est pas que la 8 avec deux boîtes ou un vide. C'est lui qui couche. T'as même pas de balles de bowling. T'as juste des rum and coke que tu glisses. C'est ça? Ça serait drôle. Ben ouais, si tu fais, OK, il y a toutes sortes de la violence dans la main, tu fais, ouais, les bars, là. Ah, Yann, y'a-tu des questions? Oui, monsieur, il y a pas mal de questions. Il y en a des bonnes à part de ça. Question pour Joe, peux-tu nous parler de ton hater suite à ton passage au 4 juillet? Oh oui, ton passage au 4 juillet? Oui, oui, c'est vrai. T'étais là quand il y avait les enfants. Non seulement j'étais là. Je faisais de la propagande. Non seulement j'étais là, j'applaudis, mais tu sais, j'étais habillé en matrice avec des petites lunettes et j'avais l'air d'un astu de fou, puis j'ai fait l'entrevue, tout a bien été. Puis là, après ça, ils ont fait comme rentrer des enfants sur scène pour poser des questions. Puis tu sais, je m'en doutais pas que ça allait être ça. J'étais assez en arrière puis là, la question, ça a été, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les non-vaccinés? Puis là, je regarde les enfants, je fais, Chris, ils ont 9 et 11 ans. Tu te dis, tabarnak, je veux même pas stand the heat de cette question-là. Moi, je voulais voir leur opinion, vu que je passe toutes mes opinions sur que ces enfants de 9 et 11 ans, pense. En plus, c'est comme tordu parce qu'on a un dicton qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Fait que là, t'es comme, Chris, mais pourquoi leur donner ça? Fait que là, j'ai commencé à regarder les autres puis j'ai fait, là, j'étais là, wow! Tu sais, je criais sur le plateau puis j'étais comme, ça a pas, c'est fou la question, c'est malade. Je dis, Chris, cette personne-là croit encore au Père Noël. Tu sais, je veux dire, puis là, la réponse, la jeune demoiselle, c'est qu'on leur enlève leurs droits un à un puis on appelle la police. Je suis comme, tabarnak, tu peux pas appeler la police. Bon, mon voisin est non vacciné, on arrive, madame! Déjà, la police, Chris, tu veux pas les mettre dans un problème de même? Tu peux même pas les mettre dans aucun problème. En tout cas, mais, fait que là, on arrive, fait que là, le lendemain, c'est comme, on voit, moi, je vois le montage, je suis comme, asti, j'ai l'air d'applaudir comme une grosse vache qui est contente. t'étais à ça de manger le cul à Legault. Oui, oui, oui. T'étais comme, bravo, bravo François, t'as bien fait de ça. Fait que, là, là, j'étais comme, cahier, j'ai l'air d'un fou parce qu'en plus, j'applaudissais, je criais puis sur le plateau, ce qui était fou, c'est que quand les enfants ont fini de répondre, c'était pas devant public, mais ils ont mis un audio de foule en canne qui... Ah, c'était le délai. C'était le délai comme, si on était U2 dans les stades gonflables, c'est comme... Where the street? Fait que là, j'étais là, yes! Après ça, tu me vois applaudir comme un épais, je suis là, calice, ça fait dur. T'as-tu eu du monde qui t'ont contacté que tu connaissais? Je sais que t'as eu ben de la marde sur les réseaux sociaux, mais genre des mononcles ou des cousins qui t'ont appelé pour faire calice. Non, non, ils ont tous dit, ils ont tous dit, tabarnak, Joe, puis là, j'ai expliqué à ce moment, puis il était comme, ah, ok, oui, il m'assemblait aussi, mais même mes amis d'enfance, tout le monde était comme, hostie de cave. Tu sais, parce qu'ils savent que quand je suis devant un peu un phénomène comme celui-là, mon premier réflexe, c'est d'applaudir. Oui, c'est d'applaudir, ben je suis comme, tu sais, édiocratie un peu de faire tabarnak. Mais moi, quand j'avais vu ce scandale-là, puis je t'ai vu applaudir, j'ai fait, ok, c'est juste drôle, l'ostie, il fait juste, il fait son épais. Oui, ben oui, parce que t'es comme, Chris, tu peux pas, j'ai pas envie d'enlever des droits à quelqu'un parce qu'il est non vacciné, c'est son problème, tu sais, d'après ça. Si tu as un enfant de 9 ans, t'as dit de le faire. À moins que ça soit le mien. Si c'est le mien, papa va, tu sais, si c'est ça sa liste pour le Père Noël, papa va tout faire. Tu sais, j'ai vu, tu sais, avec une fourgonnette, il est piqué. J'ai vu, tu sais, il y avait un article qui disait qu'ils ont de la misère aux douanes à Toronto puis à Montréal avec, vu qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, ils devraient mettre des enfants de 9 ans. Oui, aux douanes. Mais tu sais aussi, j'ai eu de la marde, je ne sais pas si j'ai parlé, tu sais, tu te rappelles quand on avait parlé du prix du prochain stand-up? Oui, oui, oui. Tu sais, j'ai eu de la marde aussi. De qui que tu as eu de la marde? Genre, après ça, on m'a demandé d'aller à Rouge pour faire des chroniques et tout puis ils m'ont dit il faut que tu t'excuses en ondes si tu veux faire une chronique. Fait que j'ai fait, ben non. C'est vrai? Oui. Tu avais suggéré comme quoi, comme prix? Hein? Tu ne te suggérais pas? Oui, je ne peux pas parler. Ben, le prix était, ils m'ont, tu sais, on s'est moqué parce que Mike, c'est 5000 piastres, il chiale parce qu'il n'est pas capable de déposer cash à la banque puis moi, c'était le prix du prochain stand-up, tu comprends? Fait que là, on a ri puis là, on a dit et là, après ça, il est arrivé le temps où ils m'ont proposé quelque chose, une chronique à Rouge mais ils ont dit il y a juste une affaire il va falloir que tu t'excuses en ondes. je suis parti à la rue et je fais, ben voyons, il n'y avait rien d'irrespectueux, est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses? Ben c'est... Ah ouais, ils sont dégueulasses. Demandez ça. Ben là, tu sais, j'ai déjà essayé d'avoir luché le cul à Legault, j'ai pas envie de... J'ai pas envie que M. Graham Bell me vienne dans la nuque. J'ai inventé le téléphone, moi, mon gars. C'est weird ça. Ouais. Hé, ah Chris, moi j'ai déjà eu une... J'ai déjà eu un call de même, un moment donné de Vidéotron la première année en route vers mon premier gala. Moi j'avais animé en route vers mon premier gala la première année vu que c'était un concept que je trouvais qui tenait la route mais c'était à Canal Vox à l'époque. Oui. Mais avant ma TV. Puis ma TV est devenue semi-respectée mais à l'époque Canal Vox c'est là que t'allais quand t'avais les huissiers qui te couraient après. C'était pathétique. T'allais te cacher là. Mais t'allais, t'étais comme... T'allais te cacher des studios de Canal Vox. Mais c'était dégueulasse. Fait que là, ils m'avaient pitché cette idée de show-là puis j'aimais vraiment l'idée de show. Ben c'est vrai qu'elle est bonne. Puis j'avais dit non puis là ils ont dit mais je suis sûr que c'est même pas vrai mais ils ont dit regarde ça nous prend un animateur de gala qui anime sinon le show il se fera pas. Puis je savais que tous les autres animateurs de gala allaient pas le faire. Fait que j'ai accepté de le faire. Fait que j'ai dit ok je vais le faire vu que je trouvais que c'était bon pour les nouveaux. Et là, moi, j'anime le show on filme tout et je fais un statut Facebook c'est les premières années de Facebook j'ai un problème que j'avais avec Vidéotron et je reçois un appel ils sont comme hey, tu viens d'insulter Vidéotron il faut que tu t'excuses sinon on va canceller en route vers mon premier gala. Puis là je suis comme ben non. Mais tu t'excuses où? Je m'excuserais pas. Je m'excuserais mon câble a lâché. Oui. J'ai dit asti mon câble a lâché caliste de Vidéotron comment comment que tu reviens de ça de faire hey, excuse Vidéotron asti vous êtes quand même cool ben l'aurait sûrement lâché aussi. Puis tu sais tu entends comment les procédures vous vous souvenez quand j'ai dit que Vidéotron c'était de la merde parce que mon câble a lâché ben je le regrette ben non. Fait que là ah non, non c'est vrai c'était avant Facebook c'était sur sur mon site web sur mon blog puis là je fais regarde je m'excuserais pas et là ils ont rappelé puis ils ont dit il faut que tu l'effaces sinon le show on le met pas en onde. Puis là j'aurais dû caller leur bluff j'aurais dû faire hey vous avez payé 500 000 puis c'était après de l'eau 1 million fuck you vous allez le mettre en onde fait que là tout était là la relève Vidéotron moi je pensais à toutes toutes les fait que là j'essayais de négocier ça puis je savais comment ça marche anyway tu sais à l'époque les blogs puis à ce temps quelqu'un qui veut que tu enlèves quelque chose de Facebook attends 3 minutes le monde va l'oublier anyway fait que moi j'ai attendu comme une semaine puis je l'ai enlevé puis je me suis tout le temps senti coupable de l'avoir enlevé j'étais comme tabarnak j'aurais pas dû l'enlever asti ils m'ont ils m'ont c'est que ça change rien ça change rien mais ça a changé tout pour moi vu que là j'étais comme caliste de tabarnak je suis la marionnette de Québec je me disais ça aussi dans cette optique là si je m'en vais m'excuser en onde à Rouge FM premièrement c'était Énergie qui nous donnait une chronique hey là à Mike Ward tu te dis écoute j'ai niaisé un peu fort avec mon collègue Mike je voudrais m'excuser d'avoir dit des sottises sur Énergie mais le monde va faire mais on s'en caler on est des madames de 18 à 45 ans on ne l'écoute pas M. Ward son podcast podcast mais quand tu t'excuses ils disent-tu quoi dire il faut que tu dis ça la titre ben moi moi c'est celle-là tu sais j'avais juste retiré mon affaire on va juste l'effacer ouais mais j'ai jamais eu les chaque fois après celle-là j'ai tout le temps aussitôt qu'ils ont dit hey faut que tu refuses faut que tu t'excuses je refuse tout le temps ouais pis c'est ça que j'aurais dû faire cette fois-là mais je le savais pas ouais mais à un moment donné on veut pas tu veux pas toujours être derrière des scandales pour rien pis tu veux pas aussi tu sais pour vrai je pensais je me disais ça peut être cool pour tu sais mettons la première année il y avait les pick books j'avais jamais vu de ma vie qui me faisaient capoter il y avait il y avait tu sais il y avait Guillaume Wagner il y avait plein de monde que je me disais ce monde-là mérite leur place pis pis c'était de la bullshit là tu sais il l'aurait pas retiré je pense pas mais là il mettait cette pression-là c'est comme s'il me disait hey c'est toi qui décides tu sors de la relève si les pick boys vont vivre de l'humour ou rester chez leurs parents c'est quand même c'est un esti poids dégueulasse c'est quand même ratoureux c'est ratoureux c'est ratoureux ah ouais des hosties de vidanges je vais aller à Rouge FM la semaine prochaine m'excuser de dire la semaine passée à sous-écoute j'ai dit que Québec Hors c'était des vidanges j'aimerais m'excuser à votre histoire mais ils ont un petit power trip il y avait pas il y avait pas genre de quoi avec Louis Morissette aussi ils ont un petit power trip là t'es-tu en train de dire que P.K.P. il y a un power trip hey voyons ça m'a l'air d'un gars cool relax stable moi j'ai juste l'impression ce gars là c'est fini t'arrives pour gagner une gang une gang de crib il veut la table elle en va en criant P.K.P. pour vrai t'sais chaque chaque nouveau gérant de lutte devrait faire des Google et mettre du P.K.P. faire oui c'est lui que je deviens est-ce c'est c'est ben ouais ok je vais faire ça prochaine question il m'en reste deux bonnes il y a une question pour Marco est-ce que est-ce que tu étais là la fois de l'évasion en hélicoptère il y a quelques années ben oui t'étais là oui tu peux-tu nous en parler ah oui c'est vrai c'est vrai c'était hors Saint-Ville l'évasion en hélicoptère il était là c'est moi qui travaillais en hélicoptère mais dans le fond c'était simple très simple il est arrivé en hélicoptère atterri il est atterri mais dans le fond ce temps-là on avait pas de système pour détecter de loin à ça il y a des drones on les détecte de loin il y a des avions qui passent l'astor il y a un périmètre ok il y a quelqu'un qui s'en vient on est pour surveiller là à cette époque-là t'étais juste comme comment c'est il y a un hélicoptère parce que lui qui travaillait sur la tour pour surveiller les cours extérieurs parce qu'il était comme au-dessus mais ils ont pas de gun ils ont pas de gun ben techniquement oui techniquement qu'est-ce que ça veut dire techniquement oui ils ont des guns mais les balles sont dans le sous-en-là c'est des balles à blanc c'est ça techniquement oui tous les lockers sont barrés personne sait ça où les clés ils shootent c'est comme des cartoons c'est un drapeau qui écrit bang c'est un type de box bonnet je l'ai eu d'habitude on prend les armes quand on va à l'extérieur ok l'hôpital les affaires-là ben oui dans le fond c'est un nouveau qui travaillait de la tour puis il a vu l'hélicoptère arriver l'hélicoptère arriver comme ça Flou elle a arrêté les gars dans la cour extérieure eux qui voulaient s'évader ils a lancé plein d'armes je peux pas nommer des armes mais tu sais on va dire des couteaux des couteaux des affaires pour couper la grille des choses comme ça puis eux qui voulaient s'évader ils ont rentré dans l'hélicoptère l'hélicoptère a décollé direct ça a pris genre quelques secondes c'est ça puis il y en a un de la gang qui n'a pas rentré puis eux s'en fait repogner à l'extérieur parce qu'ils voulaient s'évader je pense au Mexique ou je sais pas trop quoi mais c'est ça c'était une grosse chose de criminalité c'était gros eux ils arrivaient ils ont collé l'hélicoptère ils ont dit sortie de cour telle journée telle heure l'hélicoptère est arrivé il s'est posé il y a eu je vais te laisser finir ton histoire il s'est posé bang il a lancé des armes pour les autres détenus les autres détenus ils n'ont pas pris puis eux ils voulaient embarquer puis ils ont décollé ils ont lancé pour genre 30 000$ à terre de comme prenez des armes ça c'est mon corps c'était comme tous les détenus pouvant embarquer c'était comme qui qui vient dans l'hélicoptère dans l'hélicoptère je pense c'était eux qui avaient callé l'hélicoptère c'était du socialisme oui oui c'était les frais des hélicoptères il me semble que quand tu réécoutes le tape il y avait un gars qui a dit on s'en va au chalet qu'on va être c'est ça ben tu sais c'était genre 4 personnes qui avaient callé l'hélicoptère les autres t'es pas courant l'hélicoptère il s'est apposé garage ça boum les autres embarqués puis les criminels qui sont embarqués c'est quoi qu'ils avaient fait ben c'est ça je me rappelle plus c'était une opération ça serait que c'est alcool au vol il passait 3 semaines à suicide les fins de semaine pour payer mes étiquettes c'était quand même quelque chose de vraiment gros et là même les détenus qui avaient fait le crime ils avaient changé de ville parce qu'ils intimidaient trop les juges c'était gros là vous autres vous avez vu l'hélicoptère puis tout de suite les gars sautent sur votre crayon un rapport toi bouge pas tu vas avoir un rapport non c'est ça on t'en va au trou c'était capot le moment je te dis il a quasiment figé tu es un tabarnak qu'est-ce qui se passe là toi tu étais là ce jour oui ok tu étais où dans le building quand l'hélicoptère il a sauté tu sais ce qu'on disait j'ai sauté sur l'hélicoptère j'ai pas eu gargorge je suis toujours en 40 ans non non mais c'est juste ça s'a tellement fait vite que c'était capoté puis là après ça veut dire qu'il y avait quelqu'un du staff qu'il fallait qu'il fouille dans la cour pour faire ah ok c'est un couteau ramasser tout mais c'était rentrer vite il faut ramasser pour passer par là les agents sortent dehors puis ils fouillent les gars à nu puis ça c'est la grosse affaire c'est parce que quand il y a quelque chose qui se fait dropper dans la cour il faut les mettre à nu pour trouver des couteaux écoute les drones je pense que ça va avoir la peine les drones c'est ça là comparé les drones ils arrivent ils droppent quelque chose puis eux ça sert ça dans l'anus ok ouais dans le fond c'est tout des poches ça doit faire mal un couteau dans l'anus non tu aurais dû partir par le manche c'est la drogue oh yes j'ai plus de place pour d'autres couteaux tu sais tu sais t'es gardien de prison puis tu vois une petite lame qui sort à travers le pantalon t'as le gars qui marche à sa cellule aïe 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 une petite coulisse rouge mais tu sais c'est pas de la drogue il se beurre l'anus ok du beurre du beurre oui une sorte d'hors c'est-tu du beurre ou du K-Wire ou de la vaseline ou sais-tu de la margarine moi j'ai demandé de la margarine oui c'est ça moi j'ai demandé moi j'ai demandé c'était de la non salée au moins non salée mon gars puis d'habitude c'est ça il y en a qui a des gros anus quand même puis il y en a d'abord ils appellent ça des plugs ok d'abord c'est un drone qu'ils amènent pour des gens qui ont commandé quelque chose de l'extérieur puis là c'est des plugs qui se droppent lui il pomme la plug puis il se met ça là comme l'inverse d'une poule oui exactement ok puis tu sais des fois on peut savoir qu'un drone s'en vient parce qu'il y en a un lui il rentre deux plugs dans son anus puis ils sont jamais dehors tu vois Steve sortir dehors c'est ça là tu fais oh il va y avoir un drone qui s'en vient parce que Steve il met le plugueux le plugueux c'est ça ça c'est genre ils mettent tu sais les affaires de la piscine des foams des nouilles des nouilles des spaghetti ils mettent ça là-dessus puis quand ça tombe ça brise à rien ok fait là c'est ça ils rentrent des patchs c'est beaucoup populaire en prison des patchs des patchs de cigarettes oui ça ça se vend super cher parce que les gars ne peuvent plus fumer en prison eux ils coupent ça en lanière ils mettent du thé ils mettent je sais pas de la confiture à framboise soupçonnée d'un petit papier mais ils la mettent pas dedans c'est pour faire le scellant moi aussi tu me l'as expliqué le scellant moi je ne comprenais rien ils fument la patch enfin ils mettent la patch une lanière de patch du thé une petite lanière de patch une petite shot de confiture ils ferment le papier puis ils fument ça parce qu'il n'y a pas il y a des petits galettes impossible ben non impossible ouais c'est ça il y a quelqu'un qui vient de faire tu sais qui a fumé pendant 30 ans qui se ramasse en prison c'est un peu il y a un traitement de patch parce que là il doit capoter moi je capoterais c'est pas la prison le pire ça aurait été genre de ne plus fumer ouais c'est ça il rentre moi je t'envoie c'est plus la bloc dans le cul qui me ferait capoter mais c'est ça des fois il dit hey Mike tu t'en vas dans la cour puis tu mets ça t'en anus là il arrive avec un couteau glamare il arrive avec le burguer ouais Mike ça se passe là d'osward bert will anus c'est parti sais-tu mais les gars qui font ça sont payés la plupart c'est-tu des volontaires ou c'est des volontaires que hey tu te beurres le cul sinon je te pète la gueule ça va de deux bords parce que le gars du drone lui a été payé déjà ça dépend du monde ça dépend du monde parce que mettant moi si je paye pour quelque chose je l'ai pas il va y avoir de la violence ouais toi t'as une shape de gars qui va m'intimider moi j'ai une shape de passe-moi le couteau passe-toi je vais te beurrer l'anus t'es un verdant moi j'achèterais la paix en astille pis si tu veux pas ben il va y avoir des répercussions c'est ça ouais pis les répercussions sont quand même très solides toi pis moi ça serait deux pis trois là t'es comme qu'est-ce qui va déslacker plus mon anus la plug ou eux autres ouais ouais mais la plug c'est toi qui la rentre eux autres c'est eux autres qui rentrent t'as le contrôle sur la plug des fois tu les vois elle est assez pis ça marche pas c'est comment gros la plug ben ça varie là c'est pas un affaire de même non 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 c'est ça il y a plusieurs plugs c'est tout emballé dans les vidanges serré 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 pis ça varie mais ça tombe c'est parce que tu fouilles les gars quand t'es rentre en dedans ouais à nu ok parce que ça serait malade si tu fouillais pas à nu pis le gars réalisait j'aurais pu juste mettre ça dans ma poche non là c'est moi j'ai ça dans le cul j'ai mes grosses poches vides c'est juste que tu sais c'est surveillé par des caméras pis tout là tu peux pas tu en les vois quand ça arrive pis c'est ça on les fouille à nu pis des fois tu vois le petit marceau dépassé ça doit être humiliant se faire fouiller à nu fait que chaque fois qu'ils sortent dehors mais tu dis que toi maintenant tu fais une sentence ça juste rentrant dedans tu te fais fouiller à nu à nu tu vas à la cour extérieure pour une comparution à nu tout le temps aller le tour tout le temps mais quand c'est traumatisant quand tu vas dans la cour c'est quand même pas pire parce que tu peintes ton paquet tu joues ça la bouche tu te penches c'est plate là mais tu trouves le tu t'ouvres la place mais pas à chaque fois que tu vas dans la cour oui c'est ça qu'il dit oui tu vas à la cour que tu sois tu comparais tous les jours mettons un humoriste qui s'en va faire un show à Sherbrooke dans une prison oh oui oui ça se peut Mike il se lève le paquet il te le passe à la hausse je viens d'apprendre si c'est moi qui ai pogné pour amener tous les chips les gars mais c'est ça tu sais les sentences de fin de semaine ils m'auraient au gars de rentrer des affaires ok c'est ça les gars se cachaient il y a plusieurs cachettes il n'y a pas juste dans l'anus mais il n'y a pas tu sais où les autres dans l'urette parce que il me semble le meilleur trou c'est le cul ou la bouche mais la bouche il faut que tu le vomisses ou peut-être il y a un je veux dire c'est connecté les deux ouais ouais fait que la bouche tu n'es peut-être pas obligé de le vomir ça peut passer par en bas aussi les souliers ils enlèvent la simelle puis ils mettent ça là ok c'est bien plus simple c'est ça la ceinture ils ouvrent ça puis ils mettent ça tout le tour ok une ceinture de hache ou de pilule quelconque moi je me mettrais un 3.5 de hache dans le nombril ben collé tu dirais qu'il est sale ben ben collé puis là c'est quand il me disait c'est de la mousse j'arrive avec du hache tout comme un ils vous testent-tu à job pour la drogue oui ok bon il y a des gros tests une fois par mois une fois par semaine une fois six mois mis à nu eux autres aussi nous autres ouais non mais c'est avant de rentrer là ok puis après s'il y a quelque chose qui se passe c'est sûr ils vont nous tester quelque chose comme ça mais c'est pas habituel non non ok parce que tu sais ça arrive que des agents rendent des affaires pour les détenus parce qu'il y a assez le temps de se doyer tu sais c'est banal comme ça si je suis en train de manger une barre de protéines hé t'es la bonne ça me rentrerais-tu tu fais rien comment tu veux tu sais c'est banal si tu fais ça mettons une cigarette un petit peu de l'argent à tabarnak tu t'en serais assez de se doyer les agents puis vous gagnez combien en travaillant là de quoi salaire salaire 80 80 fait que si mettons quelqu'un dit ben tu sais il donnera pas 100 000 de bonus pour amener des barres de protéines mais tu sais je prendrais le risque ouais mais tu sais il doit y en avoir qui font comme ah Chris mais en même temps c'est un astide risque parce que quand tu vas en prison il y en a beaucoup qui le fait ça le pire assez mais quand tu vas en prison puis t'es un ancien policier ou un gardien de prison t'es quasiment pire qu'un pédophile en prison ben oui tes sécurités à côté tu peux pas sortir de ta prison tu sais il y a des places qui te mettent c'est des quatre murs de béton puis il y a un trou dans le plancher puis tu fais tes que ta affaire ça c'est horrible c'est capoté tu sors de là avec des lésions mentales incroyables capoté t'enfermer là tu bouges pas mon boucher il est où en ce moment hop là bonne question il est-tu il est à Donnacona il est-tu à Donnacona moi j'entends dire Sherbrooke c'est lui qui va animer son show mesdames et messieurs un ami à moi fine word c'est mom ça je peux pas le dire sérieusement je peux pas dire il est où tu le sais puis tu peux pas le dire ouais c'est ça c'est bien drôle c'est bien drôle au début de chaque chiffre ils font là comme ta gueule non mais on a pas le droit de nommer de normes attends il est où puis tu sais de ce show comme ça ça va dire il y a eu des délits un indice non hey man c'est très le meilleur jeu télévisé ever avec Patrice Lécuyer où est mom imagine s'il réussit à s'évader vu que lui il a dit il était où ouais à quelque part puis là aux nouvelles ils font ça va être à cause de toi mon boucher s'est évadé Chris c'est pas ma faute c'est lui qui va forcer Marco Estrada une graille la snitch à Estrada la snitch à Estrada c'est la seule chose de plus slack que les prisonniers c'est sa gueule à lui tu sais c'est au bulletin de nouvelles de 18h la snitch à Estrada s'est ouverte à la graille on lui demande des excuses sur nos dons je suis en cellule je m'excuse je m'excuse avant tout ça je vous écoute mais c'est ça tu sais on va dire il y a des délits qui se passent on va dire le meurtrier à Québec lui qui avait cliqué lui Chris non pardon lui de Chris ça c'est le gars qui avait été dans la mosquée non attends un peu là je parle de lui qui a tué avec au sable la mosquée aussi le katana le samouraï ouais ouais mais le gars de la mosquée il a un frère jumeau qui vit encore au Québec imagine comment ça doit être fucking lourd pour le frère jumeau que aux nouvelles tu vois ta face ben c'est pas ta face mais c'est la face du cas violent dans le vagin avec toi ben c'est ça c'est ça ton ton frère jumeau ton frère jumeau ben oui ton frère jumeau il était agressif ben oui il raconte des histoires terribles il mangeait un placenta à ma mère dans le ventre ah ouais je suis sorti de ma mère en premier pis il a pris le cordon ombilical il a fait ça ah ouais pis là c'est de suite les gardiens de l'hôpital ils venaient le tasser parce qu'ils me mettaient le doigt dans le fontanel non mais ça doit être l'eau imagine comment ça doit être l'eau mais ils ressemblent-tu c'est un jumeau identique ah identique je savais même pas imagine comment ça doit être tu vois ta face dans les médias ben un peu comme Braquetti non c'est pas ça ouais ben tu sais c'est ça la rumeur il y avait un gars qui s'appelait Arturo Braquetti qui était comme un il changeait de linge vite pis là le monde disait c'est un jumeau c'est un jumeau fait que là il faisait je suis habillé en panda là il se tassait là son frère était comme moi je porte un costume de castable c'était comme à un moment donné ça a été une rumeur ça là c'est le ouais c'est ça ok rien rajouté j'ai pensé à quelque chose pour ton prochain gala ouais je suis un panda le pire c'est la marchand Chris Arturo Braquetti c'était énorme pendant pas longtemps ben ça pis M. Métan c'était dans les mêmes années M. Métan ouais dans les mêmes années c'est-tu qui M. Métan non on va le faire venir c'est un gars c'est un gars tout habillé je me sens qu'il venait d'Angleterre pis tu sais il produisait des gaz à l'infini donc il était capable de te péter la bonne fête là pfff 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 ah oui il se mettait de la farine sur le nus ah oui ah oui pis on a su dans son reportage c'était un plogueur professionnel c'est un plogueur professionnel c'est notre c'est la royauté de juste pour rire ah Yann tu disais qu'il restait à l'époque deux questions la dernière question c'est quoi oui il en reste une ben ouais il en reste plus qu'une s'il en reste plus qu'une c'est ben le fun fait que tu peux continuer euh quelqu'un ben il y en a un qui demande c'est quoi le admettons une avant-dernière une que je trouve pas pire il y a quelqu'un qui demande c'est quoi c'est quoi le salaire admettons d'un lutteur dans ta catégorie combien tu gagnes en ce moment avec la lutte ok sérieusement c'est un sujet très tabou parce que beaucoup de lutteurs disent moi je vaux ça je vaux ça mais moi je dirais pas mon salaire ben je peux je peux répondre pour lui c'est lui qui s'occupe de mon portrait dis pas son salaire mais dis le pourcentage que tu prends et dis ton salaire au revoir au revoir au revoir non mais Mike tu comprends c'est comme quand Michel négocie j'ai ma petite calculatrice déjà il a marqué 12 d'instinct 12% non mais ouais c'est ça c'est comme les gars-là juste pour rire c'est rare tu vas dire ton salaire c'est peut-être pas payé le même moi par exemple c'est tabou ça moi c'est tabou mais c'était Martin Petit un moment donné qui m'avait dit ça puis il avait tellement raison il faut dire nos salaires parce que quand tu dis pas ton salaire la seule personne ça protège c'est la personne qui te paye qui essaie de te garder pauvre tu sais ils font tout le temps comme regarde je te donne 1000 mais dis-le pas aux autres parce que je te paye cher puis là t'apprends que l'autre il gagne 14 000 il y a un pantos à Montréal une nuit moi Guy Nantel m'avait dit ça un moment donné il était signé avec Juste pour rire vote pour nos élections moi j'étais moi j'étais pas signé avec Juste pour rire puis là Guy on parlait de nos gars là Juste pour rire lui il était payé 7 000 moi j'étais payé 42 000 il y a un esti de différence là tu sais puis là puis il m'avait dit hey je suis payé 7 000 mais j'ai plus vu que je suis signé avec Juste pour rire j'étais comme j'ai 35 000 de plus que toi tu y as-tu dit puis oui oui j'y ai dit puis il était fâché c'est Chris il était fâché hey Chris puis il était fâché c'est sûr man mais c'est ça il a pris son 7 000 il a donné une madame il a dit quand tu vois Mike Ward il fallait tourner sur tes épaules c'est trop drôle qu'est-ce que c'est drôle ouais chaque fois que ça se finit je voyais qu'il est en tête il était content salut Dorman salut Mike c'est ça c'est tabou non non mais fait que tu veux pas répondre non ok mais tu devrais tu devrais ben ouais non t'es plus dur t'es plus dur à intimider que Jacques Rojo il y a deux affaires que mon artiste ne dira jamais où c'est qu'il est mom puis son salaire exactement fait que dernière question Yann une question de Laure Charles Antoine Desgranges qui demande va-t-il avoir honte quand Martin Lauzon va te colisser d'une volée il est pas ici de Martin Lauzon sérieux là tu joues à ça si il a dû m'intimider en plein show il a dû m'intimider il a dû m'intimider le podcast est fini merci beaucoup bonne main d'applaudissements Joe Comier Marco Métivier excuse-nous Mike merci les gars Martin Lauzon merci si vous voulez voir ce combat-là c'est la semaine prochaine non c'est pas la semaine prochaine ce combat-là on va le régler ailleurs ok on va le régler ailleurs alright merci tout le monde vous avez été écœurés bonne soirée tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?